Ces rencontres, vous le savez, sont animées de manière collégiale par l'équipe de l'ADREAL qui est là aujourd'hui avec Pierre Dumont et Bettina Brunet, l'équipe de l'USH qui est là aujourd'hui avec Hélène, sa directrice, et Richard Billot qui est chargé de mission, avec un comité d'appui aussi, un comité de pilotage qui réunit différentes personnes, on se retrouve assez régulièrement quand même pour préparer ces rencontres, avec l'appui de Rémi Trocmé, Chartres, Sylvain Naudet, Orléans Métropole, Richard Larouco, 3F et puis Ricardo Ferreira de Tour Habitat, avec Hubert Hervé aussi, et bien sûr avec toujours l'appui de Fanny Léné Daniel qui va aujourd'hui encore principalement conduire cette rencontre. Donc la thématique, elle est affichée là, la gestion au flux, un sujet qu'on a proposé de redémarrer et pour lequel plusieurs personnes, donc Bayer, État, collectivité, vont venir nous dire un peu comment ils ont commencé à travailler sur le sujet, comment ils commencent à poser des jalons dans leur démarche. Merci à toutes celles et ceux qui vont contribuer aux réflexions de la matinée. Moi, je ne vais pas en dire plus, je vais donner la parole à Fanny pour ouvrir vraiment ce webinaire. Voilà, merci à tous et puis s'il y a le moindre souci, le tchat est là pour le signaler. Glantine accueille tout au long de la matinée. Voilà, donc vous pouvez vous adresser à elle via le tchat s'il y a un problème. Merci. Fanny, s'il te plaît. Oui. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc voilà, on va commencer cette session par un petit rappel du cadre réglementaire. Donc voilà, comme l'a dit Marie-Noël, on a déjà eu un webinaire sur le sujet où justement on avait un peu présenté déjà ce cadre réglementaire un peu plus dans le détail. Donc l'idée, ce n'est pas de recommencer, même si on a pu l'oublier entre temps, mais c'est quand même pour faciliter, on va dire justement, la compréhension aussi des interventions suivantes, remettre aussi un peu tout le monde sur un sujet qu'on a pu mettre un petit peu de côté. On va voir un peu pourquoi, puisqu'il y a eu un report de l'obligation de mise en œuvre de cette nouvelle disposition. Eh bien, voilà, on va vous faire un petit rappel du cadre réglementaire. Alors un peu comme d'habitude, voilà, à deux voix avec l'ADREAL, qui pourra bien sûr intervenir aussi et compléter mes propos. Voilà. Donc, si on peut lancer… Alors moi, j'ai un petit problème. Voilà. Toc. Voilà. Les principes quand même, les grands principes de cette gestion en flux. Alors justement, pour confirmer ce que je viens de dire, c'est qu'on avait dans le cadre de la loi Elan, puisque cette disposition du passage des réservations, de la gestion, pardon, des réservations en flux, à partir du stock passé en flux, était inscrite dans la loi Elan, avec une date butoir qui était le 24 novembre 2021 pour la signature de nouvelle convention. Et donc, cette obligation a été reportée au 24 novembre 2023. En tout cas, elle est inscrite plus exactement dans le projet de loi 3DS, qui n'est pas encore votée. Mais en fait, on a un accord, on va dire, général de l'ensemble des acteurs pour acter de ce report. Alors, il était envisagé que cette loi soit votée en fin d'année. Mais voilà, c'est plus raisonnable, selon… Je reprends là, des propos de l'ADREAL, donc d'envisager plutôt cette adoption début 2022. Pierre, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots là-dessus. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui, tout à fait. Alors, les quelques mots que je peux dire, c'est qu'effectivement, la loi 3DS, après une première lecture au Sénat, elle est venue à l'Assemblée nationale. Elle a été examinée en commission. Et je crois que l'examen en sciences plénières doit débuter la semaine prochaine. Bon, il est probable que l'Assemblée nationale ne votera pas le texte tel qu'il a été adopté par le Sénat. Donc, on se retrouve dans le cas de vote divergent entre les deux assemblées qui peut soit se régler au travers d'une commission mixte paritaire. Et ça serait, je pense, quasiment la seule solution qui permettrait d'aboutir à un vote d'ici la fin de l'année 2021. Mais là, moi, je ne peux pas anticiper sur les positions prises par le gouvernement et les parlementaires. C'est pour ça que je préférais effectivement être prudent sur le fait que la loi 3DS soit adoptée avant la fin de l'année. Sachant que les points de débat, aujourd'hui, ils ne portent pas vraiment sur le sujet qui nous réunit. Tout à fait. Sur bien d'autres sujets. Donc, celui-là, je redis que je ne vois pas comment, au bout du compte, il ne serait pas adopté. D'autant plus que le 24 novembre est passé. Mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer, ils pourraient revoir ou resserrer, on va dire, le calendrier. Mais globalement, l'ensemble des partenaires sont d'accord. Enfin, il y a un consensus pour acter de la nécessité de ce report puisqu'on est sur une évolution qui s'avère finalement relativement complexe et aussi au vu des points techniques, mais aussi la nécessité d'avoir des échanges entre les acteurs qui imposent, on va dire, quelque part, de prendre un peu plus de temps que prévu. Alors, qu'est-ce qu'on peut rappeler sur les principes ? Donc, vous les connaissez déjà. Aujourd'hui, on est pour partie, en tout cas, sur une gestion en stock des réservations. Et l'idée, c'est de passer, en fait, de généraliser la gestion en flux de ces réservations. Et pour cela, ce flux doit être un pourcentage, enfin, il doit être exprimé, pardon, en pourcentage du patrimoine locatif du bailleur. C'est-à-dire que ce n'est pas un engagement sur un nombre d'attributions ou de bossignées, on y reviendra, sur la nature des engagements, mais bien sur un pourcentage du flux global de réservations de logements du bailleur. Alors, sont exclues quand même un certain nombre de réservations. Ce sont celles de la Défense nationale et de la Sécurité intérieure et est inscrit dans le projet de loi 3DS des logements supplémentaires, à exclure de cette gestion en flux, que sont les logements réservés par des établissements publics de santé. Donc là, ce sont les logements qui pourraient être réservés, notamment par des hôpitaux. On n'a pas plus de précision dans le projet de loi, mais on imagine que c'est de ça dont il s'agit, notamment au regard du contexte de la crise sanitaire. Donc, il faudra rajouter, en effet, ces logements réservés par des services relevant des établissements publics de santé. Ça devrait représenter pas grand-chose, quand même, dans le parc des bailleurs. Autre élément ou principe à retenir, c'est que sont exclus aussi de la base de calcul du flux, puisque l'exercice, ça va bien être de passer d'un état de gestion en stock à un flux de réservation. Donc, sont exclus de la base de calcul des logements qui sont nécessaires aux mutations internes et aux relogements d'un certain nombre d'opérations. Les opérations en rue, les opérations de lutte contre l'habitat indigne, les opérations hors code, donc là, on est sur les copropriétés, les opérations liées à des copropriétés en difficulté, et enfin, les relogements qui seraient liés à des opérations de vente, nécessaires pour pouvoir réaliser des opérations de vente. Autre principe à rappeler, les premières mises en location, c'est-à-dire les mises en service, sont intégrées dans la gestion en flux. Mais il est attendu, en fait, des bailleurs, et en accord, bien sûr, avec les réservataires, de définir les modalités de concertation pour la répartition, on va dire, des logements entre les réservataires, donc la répartition du flux de ces nouveaux programmes entre les réservataires. Donc, on les intègre dans le flux, mais on voit bien que la manière dont on gère, ces réservations seront un peu particulières par rapport, on va dire, au flux global de logements renvoyant au parc existant. On peut passer à la salle suivante, voilà. Alors, autre principe inscrit dans les textes réglementaires, portant là, pour le coup, sur, enfin, distinguant, on va dire, le contingent de l'État, puisque pour le contingent de l'État, ce flux, justement, c'est-à-dire ce pourcentage de réservations annuelles, porte sur 30 % au plus du flux annuel de chaque bailleur par département, dont 5 % au plus pour les fonctionnaires et les agents civils ou les militaires. Donc, fonctionnaires. sauf accord entre les parties, ce flux de 30 % porte sur chaque commune et représente aussi 30 % minimum du flux de logement hors QPV. Donc, voilà, avec une égalité, on va dire, de répartition du flux en QPV et hors QPV. Avec, voilà, un élément important sur lequel on pourra revenir, c'est bien les principes sauf accord entre les parties. Donc, disposition particulière pour le contingent de l'État, pour les autres réservataires, toujours sauf accord entre les parties, le calcul est réalisé, le calcul du flux, à partir du nombre de logements identifiés, donc dans les programmes, c'est-à-dire du stock, ou si on est déjà en flux du flux annuel de logements réservés dans le patrimoine du bailleur, rapporté au nombre total de logements sociaux du bailleur. Une disposition particulière pour le contingent de l'État où quelque part, on fixe déjà le flux global à 30 %, toujours sauf accord entre les parties. Par contre, pour les autres réservataires, des modalités de calcul qui, là aussi, sont fixées, renvoyant en fait à l'État actuel des réservations et au stock ou au flux actuel. Peut-être, Fanny, en précisant que pour les collectivités locales, ça se limite à 20 % maximum du flux annuel. Au titre de la garantie d'emprunt. Toujours, finalement, on n'a pas changé les règles précédentes qui étaient, même dans le cadre de la gestion en stock, le pourcentage de logements ne devait pas dépasser 20 % pour les collectivités au titre de la garantie d'emprunt, mais les textes, on va dire hier comme aujourd'hui, laissent la porte ouverte à des réservations supplémentaires qui seraient liées à d'autres contributions des collectivités dans le financement des opérations, par exemple, des subventions. Sur la convention, les textes précisent aussi un certain nombre de choses sur les conventions. Une seule par bailleur et par réservataire à l'échelle du département ou bien sûr à l'échelle du réservataire, notamment pour les collectivités, ça va de soi, mais sinon une seule par bailleur et par réservataire à l'échelle du département, donc on pourrait dire pour l'État et pour Action Logement, avec quand même la possibilité d'avoir une territorialisation un peu plus fine, donc sous-entendu, on pourrait imaginer à l'échelle des EPCI, voire par commune, mais ce qui est souvent surtout entendu, c'est quand même à l'échelle des EPCI, mais sans qu'on puisse quand même identifier un programme, puisque l'idée, ce n'est évidemment pas de retomber dans le cadre d'une gestion au stock, c'est-à-dire avec des logements clairement identifiés. Cette convention, elle doit préciser, comme on l'a dit tout à l'heure, les modalités de concertation entre le bailleur et le réservataire pour les nouvelles mises en service, c'est-à-dire dans le cadre des livraisons de logements, en gros, comment le bailleur va fonctionner avec le réservataire, et on pourrait dire les réservataires, pour l'orientation des logements vers tel ou tel réservataire. Cette convention, il est entendu qu'elle soit cohérente avec les objectifs d'attribution au public prioritaire et avec les orientations des conférences intercommunales du logement. Et ça, finalement, c'est une phase, on va dire, du cadre réglementaire, mais on y reviendra parce que finalement, c'est un sujet, ce n'est pas un petit sujet, bien sûr, c'est comment on va s'assurer justement de cette cohérence entre le flux, les objectifs d'attribution au public prioritaire et les orientations des CIL. Derrière ça, il y a pas mal de choses à discuter. Enfin, ces conventions, évidemment, elles devront être actualisées chaque année pour adapter le calcul. C'est-à-dire qu'en fait, on va établir des conventions à un moment donné, mais qu'évidemment, puisque ces conventions, elles se réfèrent à l'État, en tout cas pour certains réservataires autres que l'État, à les engagements qui ont été pris vis-à-vis de chacun des réservataires en termes de contrepartie par rapport à des aides aux opérations qui ont pu être apportées, soit sous forme de garantie d'emprunt, soit sous forme de subvention, et bien, quand on parle de garantie d'emprunt, il y a un terme, c'est garantie d'emprunt. Donc, les réservations, elles arrivent à échéance au bout d'un moment donné. Par ailleurs, il y a chaque année de nouvelles mises en service et donc qui doivent rentrer dans le calcul du flux. Donc, ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte puisqu'on fait un état des lieux à un moment donné, mais que finalement, cet état des lieux qui sert à transformer le stock en flux, eh bien, il évolue dans le temps et donc ce qui suppose aussi d'avoir des outils pour mettre en place des outils pour pouvoir ajuster au fil du temps ces calculs et donc ces réservations de logements. Enfin, pour terminer, les textes réglementaires nous donnent aussi des précisions sur le process, c'est-à-dire sur la manière dont on doit passer du stock au flux. Donc, une étape initiale qui est finalement l'état des lieux des bailleurs qui doit être transmis, bien sûr, à l'ensemble des réservataires, mais aussi aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par la réforme. C'est pourquoi, donc, parce que la conférence intercommunale du logement peut formuler des préconisations, justement, à l'ensemble, aux bailleurs et aux réservataires concernant le passage du stock en flux et la définition, on va dire, du flux de chacun des réservataires. Donc, ça, c'est bien sûr une disposition qui est cohérente avec ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les conventions de réservation doivent être cohérentes par rapport aux objectifs des conférences intercommunales du logement. Autre élément concernant cette démarche ou ce process, c'est que la première convention doit être signée entre le bailleur et l'État, sauf s'il y a un accord particulier, l'ensemble des autres conventions, avec les autres réservataires, il est attendu qu'elles soient conclues concomitamment. Toutes les conventions doivent être transmises au préfet, sans délai, en même temps, au moment, on va dire, de la signature de ces conventions. Et enfin, un bilan annuel. Les bailleurs doivent s'engager sur l'état des lieux, mais aussi sur des bilans annuels de mise en œuvre de ces conventions, qui doivent être transmises, là aussi, à chacun des réservataires, mais aussi aux établissements publics de coopération intercommunale, avec une liste d'informations qui doivent être intégrées dans ces bilans. Et cette liste, elle va au-delà, en fait, des informations qui sont attendues dans les états des lieux. Pour les états des lieux, c'est finalement le nombre, simplement, de logements, leur localisation et la typologie des logements. Alors que pour les bilans annuels, on retrouve ces éléments, mais on retrouve, aussi, la période de construction et le type de financement. Donc, on a finalement un bilan qui est attendu qu'il soit encore plus complet, on va dire, que l'état des lieux initial. Enfin, voilà, des sanctions pécuniaires sont prévues en cas de non-respect des termes de la Convention. Voilà un peu pour le rappel du cadre réglementaire, qui nous permet de nous remettre dans le bain. On peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Ou peut-être du côté de l'Adréal, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce rappel ? Non, je pense, Fanny, c'était très complet, y compris avec les dernières actualités apportées par le décret qu'on a eu dans l'été et puis par le projet de loi 3DS. Ça a permis, je pense, un petit peu aussi à tout le monde de se remettre à niveau général sur ces grands principes. Et je pense que le mieux, après, c'est de passer aux témoignages qu'on a prévus sur des expériences dans la région. Tout à fait. Parce que c'est vrai que même si ce cadre réglementaire, quand on le lit comme ça, on peut se dire que finalement, les choses sont assez cadrées. Eh bien, quand on passe à la mise en œuvre, on se pose un certain nombre de questions. Et d'une part, on va le voir à travers les témoignages, l'affaire n'est pas forcément très simple puisqu'on a une diversité de réservataires, on a une diversité aussi de modes de gestion actuels de ces contingents de réservation. Et puis, même sur le process, finalement, même si là aussi, on a quelques éléments de cadrage, on n'a pas vraiment non plus une démarche très établie. C'est-à-dire, voilà, à quel moment on y va ? Est-ce qu'on procède tous ensemble ? Voilà. Donc, pour nous illustrer un peu, puis nous aider à avancer tous sur ce sujet, eh bien, voilà, on a prévu trois témoignages d'acteurs directement concernés par le sujet. Donc, Richard Larouco, de 3F Centre Val-de-Loire. Et bon, vous allez, Richard, tu vas nous dire un peu où vous en êtes. Et puis, ça va nous permettre à tous de nous prendre la mesure. Ensuite, on aura Marie-Laure Vivier aussi, donc de Tour Habitat. Et puis, ça, c'est deux témoignages vailleurs. Et puis, un témoignage aussi côté État avec Sandrine, Sandrine Butel, donc responsable de la mission accès au logement à la dette du Loiret. Voilà. Donc, à toi, Richard, pour nous illustrer. Alors, j'attends d'avoir les slides. Je ne sais pas s'ils sont prêts. Voilà. Alors, bonjour à toutes et tous déjà. Donc, ce que je vais vous présenter ce matin, c'est un exercice à plan, en fait, que l'on a mené cet été pour voir un peu comment ça va fonctionner. Et en fonction de notre compréhension des textes et des incertitudes qui pèsent encore sur le sujet, on l'a bien vu dans les propos de Fanny. Bien évidemment, nous avons pris certains partis pris, justement, qui mériteront discussion. Et nous sommes encore loin d'un exercice complètement abouti. En préambule, je précise que notre étude n'a concerné que les contingents État et collectivité, dans la mesure où il y a un travail en cours entre Action Logement Service et nous, pour rapprocher nos bases de réservation Logement, les dates d'échéance, voir ce qui est en désignation, en droit de suite et en droit unique. Donc, voilà, c'est un travail qui est en cours. C'est pour ça qu'on ne s'est pas apesanti sur l'étude concernant le contingent État et Action Logement pour le moment. Donc, je ne l'évoquerai pas dans la suite de mon propos. Quelques éléments de présentation et de contexte de 3FCVS. Si on peut passer à la saille de suivante. Merci. Donc, un rappel rapide en termes patrimonial. 3FCVS, c'est 12 000 logements représentant 577 programmes au moment de l'étude. Nous sommes implantés sur 4 départements de la région, 28, 37, 41 et 45, et sur 8 EPCI relevant de la loi LAC. Les principaux sont ceux dont les villes, centres, sont Blois, Chartres, Orléans et Tours. Mais nous sommes aussi implantés sur Montargis, Sully-sur-Loire, Romorantin et Vendôme. Une implantation sur 89 communes. Donc, vous voyez que cela n'est pas nôtre pour nous en termes de signature des conventions de gestion au flux, puisque je vous rappelle que ces conventions doivent être en plus en bilatérales. Donc, ça fait 4 conventions avec l'État à l'échelle de chaque département, 4 conventions avec Action Logement Service à l'échelle de chaque département également, et 75 avec chaque commune réservataire. Ça, les 75 par rapport aux 89, c'est ce qui est issu de notre exercice, puisque certaines communes n'ont pas garanti d'emprunt. Voilà, en termes patrimonial, quelques éléments de présentation. Au niveau de notre activité commerciale, ensuite, il m'a paru important de vous donner quelques éléments. On a un taux de rotation qui est proche de 12 %. Alors, c'est sur l'année 2019 que j'ai pris en compte comme référence, puisque 2020 était un peu une année à mettre entre parenthèses. Nous avons un taux de vacances moyen au-dessus de 3 %, même si j'ai le plaisir de l'annoncer ce matin, puisque le chiffre est tombé ce matin. On est sur un taux mensuel qui est tombé à 2 %. Donc, je m'en réjouis, autant au moins que Lydie Laumonier, qui participe à la réunion ce matin. Voilà, on est plutôt dans une descente à date, pour utiliser un mot actuel. Nous présentons environ 1 900 logements en Caléole et nous en acceptons à peu près 1 500. Vous voyez que l'écart, ça veut dire qu'on a de nombreux logements sur lesquels on ne présente qu'un seul dossier, parce qu'on est déjà content d'avoir un dossier pour un logement à présenter. 70 % de désignation directe, alors que nous avons un patrimoine qui est contingenté à peu près à 75 %. Cela signifie que nous avons de nombreux rendus des réservataires, quels qu'ils soient, et que nous procédons nous-mêmes en direct à la recherche du candidat et à l'attribution des logements. Un dernier chiffre qui me paraît important de vous citer dans le cadre de notre réflexion, nous reviendrons dessus ensuite, c'est les 4,3 % de désistement après attribution, qui est faible et qui s'explique par le fait que lorsque nous présentons un dossier en commission d'attribution, ça veut dire que préalablement, le candidat a visité le logement et qu'il a donné son accord pour le passage de son dossier. Voilà. Pour la présentation, alors qu'on a identifié pour l'exercice deux étapes, une étape d'état des lieux des droits de désignation stop, comme cela est demandé par les décrets, et ensuite voir comment nous pouvions transformer le stop en flux. Alors, comment avons-nous procédé dans un premier temps sur la base de ces 577 programmes qui sont constitués, alors c'est une fusion de la base du RPLS, le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, et de notre fichier, le droit de réservation des logements. On a fusionné cela pour faire une base exhaustive, nous en avons exclu les programmes non conventionnés ou sans participation en tout cas financière de l'État. Les programmes destinés à démolition, que ce soit dans le cadre du NPNRU ou autre, puisque nous avons également d'autres démolitions au cours sur des secteurs plus ruraux, sur du patrimoine considéré comme obsolète, et ce sont des programmes sur lesquels on a ou on attend dans l'année un accusé réception de notre demande de déclaration d'intention de démolir. Nous avons exclu également les programmes destinés à la vente HLM ou à l'ONV. On fait à peu près 50 à 70 ventes HLM par an et nous avons déjà vendu quelques programmes à l'ONV ces deux dernières années. Et enfin, nous avons exclu tous les logements qui sont réservés pour la défense nationale ou la sécurité de l'intérieur. En l'occurrence, pour nous, ça constitue des programmes puisqu'ils sont tous regroupés de manière exhaustive sur quelques programmes. Voilà la première étape. Alors, une fois que nous avons notre fichier, nous avons ressorti par programme. Là, je vous ai fait un petit focus sur différents exemples. Donc, pour le contingent État, vous avez le détail de l'identification du programme, certains éléments concernant les territoires et les zones qui auront leur importance ensuite dans le travail de complétude des conventions et le détail de la typologie logement par financement avec, en dernière colonne, le nombre de réservations que cela constitue pour l'État actuellement en stock pour chacun des programmes. Sur la salle de suivante, même punition pour le contingent collectivité, je vous ai mis quelques exemples de communes avec une colonne en plus par rapport au contingent État, la dernière à droite, qui est la forme de validité des conventions. Donc là, j'ai pris quelques exemples dont la date d'échéance est proche. Donc, vous voyez, par exemple, qu'à Mainvilliers ou à Montargis, à la fin de l'année, les conventions concernant les 28 logements de Montargis et les 12 de Mainvilliers tombent. Oui, donc ça, ça illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure, qui est le fait que faire l'État des lieux, c'est constituer une base de données, entre guillemets, active qui continuera finalement, qui devrait être actualisée et qui permettra, enfin, qui devrait être suivie, pardon, et justement qui permettra d'actualiser les flux des différents réservataires. Ce n'est pas one shot, la gestion en flux, ça se suit dans le temps. Ça sera reconstitué éventuellement ensuite avec les nouvelles livraisons et les garanties d'emprunt qui interviendront. Alors, sur la deuxième étape de l'exercice, comment transforme-t-on le stock en flux ? Peut-être juste, Richard, sur cette première partie d'exercice, vous avez déjà, quelles sont les difficultés qui… voilà, est-ce que là-dessus… Alors, il n'y a pas trop de difficultés. Alors, pour le moment, vous avez dû remarquer qu'on ne parle pas du tout des mutations internes et puis des relogements en rue, parce que pour nous, à ce stade-là, ça n'était pas utile de prendre du temps à travailler dessus. Il sera toujours temps de se pencher sur le sujet lorsqu'on sera dans le vif et dans la vraie vie, je dirais. Le slide suivant de la slide suivante, donc, sur la deuxième étape, le décret ne précise pas à quelle étape de la procédure d'attribution s'applique le taux contractuel du flux. Donc, des questions se posent encore sur le sujet. Quelle unité de comptage prend-on en compte ? Est-ce qu'on prend en compte la proposition de logement, c'est-à-dire la mise à disposition du logement au réservataire, la désignation du candidat ? Est-ce que c'est la proposition du candidat qui est faite par le réservataire que l'on doit comptabiliser ? Est-ce que c'est l'attribution qui a été faite par la Caléole, quelle que soit sa destinée future, ou est-ce que c'est le bail signé ? Voilà les questions que nous nous sommes posées et que je pense que tous les bailleurs se posent à ce jour. Enfin, pour déterminer un taux de rotation, pour autant qu'on utilise cette notion, comment le calculons-t-on ? Est-ce que c'est en fonction des mouvements d'année précédente ? Ou est-ce qu'on prend une logique de moyenne sur plusieurs années ? Ou on s'en a franchi complètement ? Voilà, là aussi, les questions que nous nous sommes posées à ce stade. Alors, nous, on a fait un choix. On a pris des hypothèses de travail pour la suite de notre réflexion. Donc, on a pris en compte les beaux signés. Pourquoi avoir pris en compte les beaux signés ? Parce que c'est, nous semble-t-il, pour le moment en tout cas, l'indicateur qui est le mieux tracé. Nous avons vu précédemment que le taux de désistement chez nous après la caléole était très faible. Il était de 4,3 %. Donc, un faible écart entre le nombre de logements attribués et le nombre de beaux signés. Donc, ça nous semblait proche de la réalité, quel que soit le choix du critère pris en fin de compte. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il faudra filer ces critères ultérieurement. Mais il faudra voir aussi comment on historise et on trace les différents autres critères si le choix est fait sur cela au moment de vue. Alors, comment on a pratiqué ensuite sur la slide de suivante ? Donc, je vous ai fait un petit focus. Juste, Richard, par rapport à ça, justement, par rapport au beaux signés, vous, vous êtes en gestion directe, déléguée ou déléguée ? Alors, comme on a 70 % d'attribution en directe, on peut considérer qu'on est un peu en gestion déléguée. Quand vous dites en gestion directe, c'est-à-dire, pour le coup, c'est-à-dire que c'est vous qui y attribuez ? C'est nous qui recherchons les candidats et qui nous attribuons autant sur du contingent société que sur les rendus des réservataires. D'accord. Donc, en fait, les autres réservataires gèrent leur propre contingent ? Absolument, oui. On leur notifie les congés et ils nous proposent des candidats. Voilà, et ça représente 30 % de votre… C'est ça, c'est ça. OK. Alors, sur ce tableau, pour vous expliquer un peu comment ils fonctionnent, donc j'ai essayé de prendre quelques lignes qui sont significatives dans la réflexion que nous avons menée. Alors, ces programmes, en fait, nous avons voulu estimer la prévision de Beauce-Signé en 2021 qui est intitulée « Prévision entrée en 2021 » sur l'avant-dernière colonne du tableau. Donc, différents exemples, différentes situations qui se posent. Lorsque vous avez dans la cellule, la colonne bleue, date de livraison, une cellule vierge, ça veut dire que ce sont des programmes qui sont déjà en exploitation depuis 2016, enfin, antérieurement à 2016. Donc là, nous avons raisonné également en moyenne sur trois années de taux de rotation. Donc, vous voyez qu'on avait en 2017, 2018 et 2019 un certain nombre de Beauce-Signé. Nous en avons déduit qu'une moyenne sur les trois ans. nous avons mis à titre indicatif l'année 2020. Vous voyez que si on reprend le premier programme de l'IVA, nous étions en moyenne sur les trois années 2017-2019 à 33 Beauce-Signé sur ce programme-là et en 2020, enfin, donc, on voit tout de suite effectivement l'effet non significatif de l'année 2020. Donc, en prévision 2021, nous sommes repartis sur les 33 de la moyenne. Même chose pour les autres lignes pour lesquelles il n'y a pas de date de livraison. En revanche, sur les programmes qui ont été livrés, là, j'ai repris des exemples de livraison en 2020 et 2021. Si on prend la première ligne concernant, le premier programme livré en 2020 qui était de 14 logements sur un gré, nous avons 14 logements qui ont été livrés en juillet 2020. Donc, tous les locataires sont entrés en 2020. En revanche, pour 2021, on considère qu'on est parti sur un régime de croisière du fait que c'est un programme qui est recherché sur la commune d'un gré avec les patrimoines Bicl. Donc, on a estimé qu'il n'y aurait pas plus d'une mutation sur l'année. Sur la commune suivante, Saint-Cyran-Val, là, nous avons 28 logements qui ont été livrés en janvier 2020. On peut se poser la question de pourquoi 29 beaux signés en 2021, en 2020, pardon, c'est parce qu'au cours de l'année, nous avons déjà eu une mutation sur le patrimoine neuf. mais nous avons estimé que pour 2021, il n'y aurait que deux mutations de nouveaux beaux signés sur ce programme. La Ferté-Saint-Aubin, en dessous, neuf logements livrés en 2021. Donc là, on a nos neuf beaux signés sur 2021. Même chose pour Vineuil, voilà. Voilà les différentes situations qu'on a pu trouver, que j'ai pu identifier et qui constitue au bout du compte le nombre de prévisions de beaux signés sur l'année 2021. Voilà comment est articulé le tableau. Ensuite, sur la salle de suivante, on a consolidé tous les éléments qui ressortaient par programme et on les a synthétisés par territoire, à chaque échelle de territoire. Vous voyez là qu'on a synthétisé déjà au niveau de l'EPCI. Là, j'ai pris l'exemple d'Orléans-Métropole avec le détail par commune et également par territoire QPV, alors QPV pour les communes qui en sont dotées. Nous avons bien en synthèse, si on reprend le cas de la ville d'Orléans, 955 logements au total. l'État a 210 logements contingents réservés, ce qui constitue un pourcentage, un taux de 22 %. La ville a 95 logements de réservés à ce jour, ce qui constitue un taux de réservation de 10 %. Sur la commune d'Orléans, nous avons envisagé 101 beaux signés sur l'année, soit sur la base des 30 % de réservations de l'État qui sont dans le maximum, bien évidemment, mais on a fait le maximum. Nous aurions 30 logements réservés pour le contingent État et 10 pour le contingent ville. Et au bout du compte, sur la dernière colonne, le taux de rotation plus les livraisons de l'année constituent un taux de rotation mais qui est une résultante de l'analyse qu'on a fait par vos signés. Voilà, tout est le même principe sur toutes les lignes. Bien évidemment, là, vous avez l'exemple d'Orléans-Métropole, mais on a la même déclinaison sur les autres EPCI. Si on peut changer la tournée de slide, s'il vous plaît, voilà. Et puis, bien évidemment, on a également la même chose pour les autres territoires sur chaque département pour les communes en dehors des EPCI. Et nous avons à chaque coup donc les différents résultats. Si on en reste, on peut rester juste un moment sur la slide précédente. voilà, parce que je voudrais vous donner un exemple de ce à quoi on va être confronté. La troisième ligne de Donnerie, par exemple, nous avons 26 logements avec une prévision, c'est l'individuel, avec une prévision de beau signer sur 2021 de deux logements compte tenu que ça ne bouge pas beaucoup. donc on va se retrouver avec un logement attribué potentiellement à l'État. On peut considérer qu'Action Logement Service en aura un autre compte tenu du taux de logement réservé, mais rien pour la ville. ça veut dire qu'on se pose la question de savoir comment à un moment ou à un autre il va falloir satisfaire le contingent de la ville. Est-ce qu'il va falloir tenir une comptabilisation pluriannuelle des attributions pour pouvoir à un moment ou à un autre satisfaire chacun des réservateurs ? Voilà, une question que l'on se pose sur le sujet comment. Alors c'est vrai que pour l'instant les textes ne nous indiquent pas que les réservations qu'elles soient sont signées par département avec une échelle plus fine. Donc on pourrait voir l'engagement vis-à-vis de l'État tout au moins et d'Action Logement évidemment pas pour les villes puisque pourrait être envisagé là à une échelle plus large évidemment que celle de la commune. Donc ça, ça pourrait être une solution mais en effet c'est une question à la fois sur le suivi parce que même si on reste sur en effet la question à une échelle plus large on peut quand même se trouver confronté à ce genre de problématiques en effet c'est dans quelle dans quelle temporalité on considère les choses et en effet la question de l'échelle puisqu'en effet plus on sera fin en effet plus on pourra être on sera confronté à ces difficultés dès lors qu'on n'a pas beaucoup de patrimoine. Et puis enfin dernier slide donc là c'est juste sur le contingent État un récapitulatif sur les quatre départements des estimations d'attribution avec la notion toujours de QPV à QPV donc ça c'est plutôt un tableau qui intéressera les services de l'État uniquement mais voilà je voulais vous le mettre à titre indicatif. Et du coup est-ce que vous avez mesuré Richard si l'écart entre là on parle de beaux signés donc vous avez fait des estimations sachant que c'est toujours important bien sûr d'avoir les données chiffrées pour voir donner de la réalité ou du concret pour savoir combien d'attributions à peu près ça représente mais l'engagement lui-même il portera sur un flux c'est-à-dire un pourcentage puisque demain personne n'est de 20 et donc bien sûr qu'on va voir on ne sait pas combien il y aura de la rotation en 2022 2023 donc ça sera un engagement mais c'est intéressant quand même bien sûr d'avoir un engagement chiffré par contre voilà sur par exemple les estimations que vous avez faites par rapport à l'État est-ce que vous avez estimé par rapport aux beaux signés actuels ce que ça représente comme écart ? Non pas du tout pas du tout on va attendre la fin de l'année et on le fera en début de l'année prochaine lorsqu'on aura des chiffres réels sur le sujet très bien voilà et bien écoutez j'en ai fini merci beaucoup pour cet éclairage donc peut-être avant d'ouvrir les échanges on va peut-être en effet donner la parole à Marie-Laure alors excuse-moi peut-être il y avait juste une question sur le chat oui on peut relayer alors sur quel document vous basez-vous pour identifier les programmes destinés à la vente alors en fait on pourra peut-être se la garder pour après puisque vous ne l'avez pas Richard vous ne l'avez pas encore pris en compte en fait les logements qui sont estimés à la vente ce sont les programmes qui sont déjà en vente et qui sont inscrits dans la cuve voilà donc ils sont exclus finalement de toute façon ils ne sont pas remis à la location voilà quelque part ils s'enlèvent tout seuls j'ai envie de dire parce que demain on mesurera les résultats que par rapport au flux global c'est-à-dire au nombre d'attributions mais demain de fait ces logements-là qui sont à la vente ne seront pas remis à la location donc c'est tous les logements qui sont ils peuvent être remis à la location à titre exceptionnel chez nous si au bout de plusieurs mois ils ne sont pas vendus voilà on arbitre à un moment on dit bon voilà pour un tour on les remet en location mais le programme lui reste labellisé programme avant ok deuxième témoignage peut-être pour pouvoir peut-être après se prendre un temps d'échange donc Marie-Laure on vous laisse prendre la main oui merci bonjour à tous donc oui je vais vous présenter en effet là où tout Rabita en est sur cette réflexion du passage de la gestion du stock en flux alors déjà quelques petits éléments de contexte concernant Tour Habita donc on a un office public HLM qui est rattaché à la métropole de Tour depuis 2017 patrimoine d'environ 14 000 logements donc près de 70% situé en QPV et pour la grande majorité 99% localisé sur Tour même si en effet on développe et on on crée du patrimoine sur quelques communes de la métropole notamment Chansot Lariche ou Chambré des Tours on travaille principalement avec trois réservataires qui sont la préfecture la ville de Tours et Action Logement Service donc on n'est pas comme d'autres bailleurs avec une multitude de réservataires notamment communaux voilà et sur notre parc on a 60% de logements qui sont réservés voilà et donc on a en gestion direct 40% des logements voilà pour quelques quelques éléments du contexte alors alors en ce qui nous concerne en effet on souhaitait déjà pouvoir observer la manière dont fonctionnait notre stock pour pouvoir nous projeter dans la dans la dans une dans une démarche de gestion en flux alors ce qui a nécessité pour nous une mise à jour très importante de notamment des conventions Action Logement Service puisque dans notre système d'information nous avions en effet chacun des logements de notre patrimoine qui était bien identifié bien fléché sur un réservateur en revanche nous n'avions pas prévu en tout cas n'étaient pas inscrits enregistrés dans notre outil les fins de convention avec Action Logement donc ça a été un travail assez lourd qui a été mené en 2020 au sein de donc de reprendre chacune des conventions avec Action Logement en identifiant les dates de leurs termes pour chacune d'entre elles et avec une intégration de ces informations dans notre système d'information voilà ce qui nous a permis de réajuster alors de fait à la baisse le stock réservé pour Action Logement avec une baisse de 31% donc on est passé de 1900 logements réservés Action Logement avec une réalité à passer à 1300 donc voilà en fait on continuait à proposer à flécher les logements réservés auprès d'Action Logement alors que les conventions étaient terminées donc ça nous a permis en effet de mettre à jour notre situation de notre patrimoine du stock en stock et également d'aller jusqu'à observer et nous mettre en perspective notamment avec les dates de fin de convention donc vous voyez sur le graphique avec l'évolution du stock d'Action Logement où on s'aperçoit qu'en 2029 on a la moitié de notre patrimoine réservé d'Action Logement qui a laissé de moitié donc d'où l'intérêt en effet de vraiment annuellement pouvoir rebalayer et recalculer dans le cadre des conventions annuelles les logements qui seront à proposer à l'ensemble des réservateurs et notamment avec ce logement en fonction de la réalité des fins de convention voilà donc ça c'était un premier travail important pour nous et aujourd'hui on a en effet une base saine en tout cas qui correspond à la réalité des réservations il n'y a pas de sujet pour la mairie de la ville de Tours ou la préfecture puisqu'on est sur des sur des droits de réservation sans terme sans terme avec la collectivité oui oui ce qui n'est pas voilà à quel titre du coup puisque les garanties d'emprunt sont une durée alors disons que c'est historique là je n'ai pas forcément mais voilà c'est la manière dont les choses sont contenues qu'elle est avec la ville de Tours d'accord ok donc ça nous a permis en effet cette mise à jour de regarder comment se passait voilà comment fonctionnait le système du stock où étaient localisés les logements réservés avec une attention particulière entre les logements situés en QPV et hors QPV donc on le voit sur le graphique pour la préfecture pour la ville de Tours Tours Habitat donc on est à près de 70% en QPV donc ça correspond à la répartition globale du patrimoine et puis pour action logement on est une moitié de logements réservés en QPV ensuite nous nous sommes attachés à calculer de façon assez théorique l'assiette de calcul et la définition du flux annuel donc on a repris l'assiette donc les logements hors démolition prévues dans le cas du NPNRU et puis les ventes on a appliqué un taux de rotation moyen calqué sur le taux de rotation 2017 2018 2019 donc qui est à peu près de 10% on a retiré les logements nécessaires au relogement NPNRU puisque nous sommes concernés par les relogements NPNRU dans les années à venir et puis retirer également les mutations donc internes c'est vrai que quand il y avait un sujet là-dessus moi j'avais imaginé j'avais cru comprendre qu'au niveau des mutations on était sur de l'interbe ailleurs mais a priori comme on vient de le dire on est bien sur les mutations internes et c'est parce qu'il y a eu un petit flottement au départ donc en effet il y a quand même eu des précisions qui sont venues au fil du temps et en effet sur les sur les premières discussions sur la gestion au flux voilà c'était plutôt envisagé de manière générale et en effet ça a été reprécisé ensuite donc on est bien aujourd'hui sur en tout cas dans les textes réglementaires sur les mutations internes d'accord donc ça nous a permis ce calcul d'estimer un flux annuel qui correspond qui est entre 1000 et 1000 sans logement en fait qui serait à proposer en tout cas au réservateur alors justement Marie-Laure j'en parlais des mutations qu'est-ce que vous avez pris comme référence pour les mutations vous avez dit tout à l'heure taux de rotation 2017 2018 2019 et pour les mutations internes vous êtes basé sur quoi sur le volume de mutations que nous traitons annuellement d'accord donc sur pareil une moyenne des trois dernières années c'est ça d'accord voilà non mais c'est pas forcément ce qu'on aurait pu imaginer que ce soit un engagement supérieur par exemple en référence à la CUS ou bien un engagement dans une convention intercommunication on a 20% et on tient cet objectif d'accord ok on est toujours autour de 20% ok donc avec un flux net comme je disais voilà entre 1000 et 1100 logements à affecter aux bailleurs aux réservataires principaux alors avec néanmoins alors il y a aussi la question du mode de calcul où nous on privilégierait plutôt c'est une question je pense de 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 partir sur un flux annuel calculé en pourcentage sur le du flux total en fonction de la part initiale des des réservations des réservations en stock c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple la ville de Tours à 20% de réservation en stock l'idée ce serait d'appliquer ces 20% sur le flux voilà c'est l'option plus éligible donc une fois qu'on a fait ce travail de voilà d'observation et de mise à jour dans le courant du premier semestre 2021 donc on a transmis à chaque réservataire la liste exhaustive de leur patrimoine réservé donc avec des informations très précises typologie montant de l'olier la situation la Grèce également transmission du fichier RPLS enfin une extraction du fichier RPLS à Tour Métropole Val-de-Loire et puis des rencontres qui ont pu avoir lieu notamment avec la préfecture la mairie de Tours Tour Métropole également pour alors il n'y avait pas la position particulière de leur part c'était vraiment pour partager ensemble cet état des lieux et envisager des pistes de réflexion commune et donc voilà pour terminer j'ai fait assez court pour terminer les questions qui se posent donc mutations internes ou inter-bailleurs on a la réponse donc on est bien sur les mutations internes la question également qui se pose pour nous c'est la capacité pour Tour Habitat de répondre et peut-être pour d'autres bailleurs aussi de répondre à l'objectif de 30% du flux hors QPV pour des publics pour des publics qui relèvent du DRE du droit de réservation préfecture donc ça c'est une question c'est vrai qu'on on est sur un alors comme je disais on a 70% de patrimoine qui est occupé 30% hors QPV avec des montants noyés qui sont relativement importants plus élevés en tout cas qu'en quartier prioritaire d'où la question est-ce qu'on sera en mesure en effet de pouvoir répondre à 30% du flux sur un public aux faibles ressources la question également de la mise à disposition des logements est-ce qu'on part sur une mise à disposition unique c'est-à-dire que le bailleur serait amené à arbitrer le fléchage du logement c'est-à-dire que c'est le bailleur qui devrait identifier le logement et dire ce logement-là on l'attribu à Action Logement ou la ville de Tours ou la préfecture ce qui n'est pas forcément très simple pour les équipes et pour bailleurs ou alors l'autre option c'est de proposer enfin de partir sur une mise à disposition multiréservataire c'est-à-dire proposer logement à une multitude de réservataires et la cale la caléole arbitre en fonction des dossiers c'est-à-dire que sur un logement on pourrait avoir un candidat Action Logement un candidat Ville de Tours un candidat Tours Habitat voilà c'est une option et du coup dans ce cas de figure c'est bien les membres de la caléole les administrateurs qui seraient mis à piloter un petit peu cette gestion en flux et la tenue des objectifs auprès de chacun à chaque réservateur et puis la question Richard l'a dit sur les modalités de comptage et de suivi des objectifs donc qu'est-ce qu'on compte est-ce que c'est les mises à disposition est-ce que c'est les validations en caléole ou est-ce que ce sont les bostinés voilà ça reste une question un peu centrale peut-être qu'en effet on peut aussi croiser prendre différents différents repères on peut compter les mises à disposition on peut également compter les validations mais ça peut être compliqué en termes de pilotage mais je pense que la mise à disposition reste quand même on doit avoir un regard sur les mises à disposition avec aussi la question peut-être de les difficultés en tout cas on le voit par exemple avec Action Logement où on peut avoir un faible nombre de candidatures sur certains logements ce qui peut aussi générer pour nous des temps de remise en location plus long voilà l'intérêt du multiréservateur en tout cas ça peut avoir cet intérêt-là c'est qu'on est plusieurs à travailler sur un logement et de fait on peut en effet avoir des mises en location plus rapides voilà en tout cas c'est les questions qui se posent aujourd'hui je pense qu'on est au sein de l'air sous les pauses je n'ai pas de réponse mais voilà en tout cas c'est des réflexions sur lesquelles il faut qu'on avance tous ensemble si je peux me permettre une observation sur le sujet sur le sujet on peut peut-être avoir des des vues différentes que l'on soit en gestion déléguée ou en gestion directe sur les critères à compréhabiliser tout à fait après voilà la question c'est aussi la complexité la lisibilité juste pour préciser quand même que tout à l'heure on a parlé du bilan il y a une histoire de comptage mais après dans les bilans aujourd'hui réglementairement il est attendu que les bailleurs rendent compte aussi de l'ensemble c'est-à-dire à la fois des logements proposés et des logements attribués ce qui permettra aussi par rapport aux engagements d'avoir une double lecture je pense que c'est aussi intéressant parce qu'en effet il n'y a pas que dans cette histoire ça serait les résultats ils reflètent bien sûr après le travail et les engagements du bailleur mais aussi surtout si on est en gestion directe par le réservataire lui-même sa capacité à proposer des candidats dans les délais et des candidats qui vont bien par rapport aux offres qui lui sont envoyées donc je pense que la double en tout cas ce dont on est sûr aujourd'hui ça ne résout pas le problème de se mettre d'accord en effet sur ce qu'on compte mais en tout cas dans les bilans il est attendu qu'il y ait bien les deux propositions et logements attribués par réservataires et en effet ça va être évoqué je pense après tout à l'heure par Sandrine de la dette c'est aussi la question du coup des refus c'est-à-dire que si on est sur des des beaux signés voilà quid des refus quoi est-ce que voilà le refus après attribution en cale l'éole voilà est-ce que ça mérite aussi d'avoir d'être pris en compte quand même oui autant plus que le refus peut impacter la cotation on l'a vu lors du webinaire aujourd'hui on voit à travers la cotation et finalement aussi la gestion en flux que cette question des refus c'est un sujet voilà pour pour les attributions qu'il va falloir traiter est-ce qu'il y a des questions là tout de suite ou est-ce qu'on voilà on termine notre tour sur les états des lieux même si on va on voit bien qu'on va au-delà bon ce qui est quand même vous êtes quand même déjà bien avancé là sur les états des lieux mais on voit bien que finalement et ça s'est un peu arrêté après la finalement ça s'est arrêté un peu après la remise des états des lieux et un premier temps de discussion ça s'est mis en stand-by un peu là pour la suite c'est ça ? un petit peu oui après c'est vrai qu'on attend voilà aujourd'hui le démarrage doit être c'est plutôt la préfecture l'état qui doit donner un petit peu le timing j'ai envie de dire donc voilà aujourd'hui on a les éléments voilà ça c'est un sujet justement c'est pour ça que c'est qui qui pilote voilà et à quelle échelle voilà donc ça ça va être on va aborder ça en effet en deuxième temps alors on peut peut-être passer la parole à voilà Sandrine Butel pour du côté justement de l'état et de la dette du loiret comment vous avez travaillé la question vous en êtes oui bonjour tout le monde alors effectivement on avait commencé à travailler sur sur la question dès dès la fin 2020 parce que comme ça a été dit on avait cette date couperée la du 24 novembre 2021 et du coup on se disait en plus comme comme l'état doit rendre sa convention en premier on se disait qu'il était urgent de réfléchir à la question donc nous en fait on sait si je peux avoir le diapo s'il vous plaît merci donc en fait pour cela on s'était donc basé sur déjà sur l'étude du décret avec toutes les conditions qui étaient posées les obligations en fait les points qui étaient intégrés dans la convention de réservation et donc on a listé en fait tous ces points mais je ne vais pas revenir dessus on va les passer rapidement les slides concernant ces points intégrés parce qu'ils ont déjà été décrits tout à l'heure par Fanny si on peut passer voilà donc on a vu un peu quel était le cadrage qui était donné par la convention donc je ne vous relis pas l'ensemble de ce qui a déjà été dit par Fanny et donc en fait par rapport à ça on s'est dit qu'il y avait quand même des points sur lesquels on avait des marges de manœuvre alors ces marges de manœuvre en fait elles étaient pour nous intéressantes parce que on avait fait un état de notre parc qu'on a présenté d'ailleurs en copie de numéro unique avec l'ensemble des bailleurs de l'USH les OPCI de la réforme action de l'angement et par rapport à cet état des lieux à ce diagnostic on s'était dit qu'en fait il était intéressant de voir par exemple comment se répartissaient les logements entre QPV hors QPV donc on avait vu qu'on avait 70% hors QPV pardon et 30% en QPV on avait vu un petit peu la répartition des typologies et en fait on a retenu comme un point important la répartition de la typologie si on peut passer s'il vous plaît sur la diapo voilà là c'est toujours en fait l'ensemble du cadrage de la convention encore un peu plus loin oui voilà donc tout ça c'est le cadrage donc au diapo suivant s'il vous plaît merci encore la suivante voilà donc en fait nous on s'est dit qu'il y avait sûrement un travail à mener sur les typologies parce qu'en fait en regardant un petit peu la réalité il est clair que notre public ne correspond pas à notre stock de logements aujourd'hui on rend beaucoup de logements par exemple de typologie 3 parce qu'il représente en fait aujourd'hui 42% de notre parc donc on se dit qu'il y a un coup à faire du coup au niveau de la gestion au flux sur la répartition de de notre des logements en fait qui sont mis à notre disposition j'ai également fait un tableau sur les taux de rotation et en fait on voit que sur les petits logements on a un taux de rotation qui nous permet d'avoir 27% des attributions qui sont faites sur ces logements là alors qu'ils représentent 25% de notre parc de logements donc là on a une rotation qui est assez assez fluide par contre par exemple sur les grands logements les T4 T5 ils représentent 33% de notre parc et pour autant on n'a que 22% d'attribution sur ces logements là donc là le taux de rotation fait que on n'a pas on n'a pas en fait une mise à disposition de logements qui est suffisante sur ces grands logements donc on s'est dit qu'il y avait effectivement du coup une étude à faire sur la typologie sur sur les communes on s'est posé la question est-ce que puisque le décret le permet est-ce qu'on descend au niveau de la convention sur une exigence par rapport aux communes on s'est dit que c'était peut-être un peu compliqué du coup on pense clairement ne pas descendre sur ce type d'exigence parce que il nous importe que la première convention en fait qui sera signée soit soit plutôt simple si on commence à mettre plusieurs types d'exigence ce sera compliqué de pour le bailleur de vérifier à tout moment qu'il est bien dans les clous par rapport à ce qui est écrit dans la convention donc on aurait une exigence plutôt sur la typologie pas trop sur les communes et au niveau du mode de financement il est clair que nous on a presque 100% de public du premier quartile donc je pense que les bailleurs ne me contrediront pas les logements en PLS pour nous ce sont des logements qui sont difficiles pour lesquels il est difficile de proposer des candidatures mis à part des fois on a des fonctionnaires puisque comme on l'a vu dans la présentation il y a 5% du contingent de l'État qui est réservé aux fonctionnaires on arrive des fois sur des PLS à positionner des fonctionnaires mais pour autant il nous semble opportun peut-être dans la convention de limiter le nombre de PLS qui nous seront qui nous seront proposés et puis on s'est aussi posé la question de loyer plafond éventuellement dans la convention parce que il est clair que tous les logements que l'on rend ce sont des logements pour lesquels les loyers sont bien supérieurs aux revenus de notre public donc ça c'est pareil les demandeurs ne peuvent pas après en Caléol les dossiers sont refusés clairement parce que le taux d'effort il est trop important je crois que les bailleurs sont plutôt à 30-35% maxi de taux d'effort et là on ne peut pas répondre à ces mises à disposition de logements avec des loyers trop élevés donc voilà un petit peu là où on en est et en fait pour voir si ces différentes hypothèses sont tenables par rapport au patrimoine des bailleurs on s'est dit qu'il fallait absolument avoir les tableaux de patrimoine par bailleurs tels qu'ils étaient demandés par le décret et donc c'est ce qui a été demandé je n'ai pas encore reçu tous les tableaux sur la slide suivante on voit en fait à quoi ressemble le tableau voilà donc là les colonnes en fait qui sont dans ce tableau reprennent ce qui est demandé dans le décret et puis dans le projet d'instruction qui avait été envoyé par la DHUP donc on demande pour chaque logement la typologie connaître la commune la période de construction le loyer hors charge donc pour faire une étude éventuellement si on plafonne ce loyer le type de financement et puis savoir si le logement est en QPV et hors QPV et comme indiqué par Fanny en fait on sort tous les logements qui sont réservés en rue les logements hors code et puis ceux qui sont en opération de vente donc la réception de ce tableau par tous les bailleurs va nous permettre de pouvoir faire des études et de voir si on peut demander par exemple dans la convention une répartition par typologie alors ça ça avait été déjà avancé lorsqu'on a fait des dialogues de gestion en milieu d'année avec les bailleurs on leur avait annoncé qu'on souhaiterait éventuellement mettre par exemple 33% sur les T1 T2 25% sur les T3 qui correspondent moins à notre public et puis sur les T3 T4 pardon et puis sur les T5 les T5 remettent également 33% on n'avait pas eu de retour négatif par rapport à ça des bailleurs ça ça semblait être une possibilité maintenant par rapport à la présentation de monsieur Larouco c'est vrai qu'on n'est pas on n'a pas parlé de typologie alors à voir avec les bailleurs maintenant qu'ils ont avancé leur réflexion est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable parce que l'objectif n'est pas de mettre en difficulté le bailleur qui va devoir répondre effectivement à beaucoup de conventions passées donc voilà on en est pour l'instant encore vraiment à une période de réflexion on doit également faire des statistiques sur nos demandeurs grâce à notre outil CIPLO grâce à mais c'est pas si simple que ça sur l'outil CIPLO donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on tâtonne encore un peu il est clair que nous on est en gestion direct j'ai 5 agents qui travaillent sur le contingent préfectoral et qu'elles ont du métier elles ont déjà des ressentis par rapport à notre public elles savent déjà dire par exemple aujourd'hui on a trop de T3 aujourd'hui on a certains loyers qui sont trop élevés mais ça c'est du vécu après on aimerait faire des statistiques pour avoir une gestion plus fine et donc voir un petit peu quelles seraient les exigences entre guillemets que l'on mettrait dans la convention pour répondre au mieux à notre public après par rapport aux exigences qui sont inscrites dans les cils par les EPCI c'est vrai que nous en fait on a un public comme je vous le disais qui est presque exclusivement du premier quartile donc l'exigence en fait de reloger les publics du premier quartile en dehors des QPV pour nous en fait c'est assez simple à gérer et puis l'objectif de reloger des publics prioritaires comme on a que des publics prioritaires pour nous tout ça c'est simple voilà en fait avec la casquette état réservataire l'état de nos réflexions aujourd'hui alors on parlait excusez-moi je voudrais rajouter aussi pour l'unité de comptage puisqu'on en a pas mal parlé est-ce qu'on parle des mises à disposition attribution ou des baux nous on souhaiterait plutôt s'appuyer sur les mises à disposition comme c'est fait aujourd'hui en fait aujourd'hui le taux de l'état est de 22,7% et il est calqué sur les mises à disposition comme je le disais on est en gestion directe il y a 5 agents qui travaillent sur le sujet il faut aussi être raisonnable et voir en fait la quantité de travail par rapport par rapport aux choix que l'on va faire si on s'appuie sur les baux je pense que voilà ça sera un petit peu compliqué à gérer donc nous on serait plutôt sur les mises à disposition merci c'est intéressant parce que du coup on voit plusieurs choses à travers votre intervention d'une part sur l'état des lieux finalement ce qui vous intéresse et c'est là où on voit sur cette notion d'état des lieux c'est pas tant l'état des lieux du stock de réservation que vous avez aujourd'hui que l'état des lieux du parc du bailleur dans votre tableau si j'ai bien compris si on peut revenir sur le tableau le tableau qui vous a été transmis c'est pas vos réservations non pas du tout non non voilà donc cette notion d'état des lieux ça nous renvoie finalement puisque réglementairement ce qui est attendu dans le texte c'est que chaque bailleur envoie à ces réservataires l'état des lieux de ses réservations alors par contre on entend moi j'entends tout à fait ce que vous dites c'est à dire pour un peu discuter c'est intéressant d'avoir surtout lorsque l'on est en gestion en stock et qu'on n'a pas pour les autres réservataires qu'on ait une vision quand même du stock dont on dispose pour pouvoir confronter ça avec nos propres données pour consolider on va dire cet état des lieux initial des réservations mais ce qui est intéressant aussi et c'est ce que vous avez demandé au bailleur si j'ai bien compris c'est aussi d'avoir une vision sur l'ensemble de son parc parce que finalement quand on rediscute de la gestion en flux c'est d'avoir une vision des marges de manœuvre parce qu'on ne peut pas demander parler de je ne sais pas beaucoup de par exemple de petits logements si le bailleur n'en a pas par exemple d'où la nécessité et ça ça s'interroge sur finalement qu'est-ce que c'est que cet état des lieux qui est adressé aux réservataires c'est l'état des lieux certes de ces réservations mais c'est bien aussi d'avoir une vision globale que chaque réservataire a une vision globale de l'ensemble de ces logements des logements du bailleur sur le territoire Exactement en fait l'objectif de la gestion en flux c'est d'avoir des mises à disposition de logements qui soient au plus près des besoins de chacun pour chaque réservataire de ses demandeurs Tout à fait Donc pour moi le tableau est blanc et on se dit aujourd'hui comment on peut faire évoluer les mises à disposition pour répondre au mieux à nos demandeurs Oui tout à fait Voilà après j'ai une remarque par rapport aux logements réservés en rue hors code etc Je ne sais pas si les bailleurs les ont remplis puisque vous en avez reçu mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué j'imagine parce qu'en fait ce qu'il sait peut-être au mieux le bailleur c'est combien il a de relogements il est susceptible d'avoir de relogements à faire mais il ne peut pas les identifier par commune puisque aujourd'hui il ne sait pas quels sont où les gens vont être à l'ordre en fait le patrimoine qui était demandé c'était le patrimoine au 31 décembre 2020 mais je n'avais pas complété la date parce que je ne voulais pas que ce soit compliqué pour le bailleur et donc je leur avais laissé la possibilité de donner leur patrimoine à la date qu'ils souhaitaient mais en fait c'est toujours une date qui est antérieure à aujourd'hui c'est pas en perspective et en fait ça nous permettait de sortir dans notre étude tous ces logements qui ne feront pas partie du parc qui sera conventionné pour se dire pour se dire voilà combien il y a de T2 combien il y a de T3 etc et est-ce que notre demande est réalisable d'avoir 30% de T2 par exemple si le bailleur on a 50% c'est réalisable mais si le bailleur n'en a que 30% il ne va pas donner la totalité à l'État voilà d'accord voilà et puis je pense qu'il y a un deuxième élément qui est peut-être intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure à souligner c'est que vous avez dit que vous êtes parti en effet d'abord vous êtes en gestion directe donc là ce qui n'est pas le cas dans tous les territoires là l'État gère directement son contingent que vous êtes plutôt favorable à des mises à disposition donc là en effet on peut entendre éventuellement que justement dans les conventions il y a quelques je ne sais pas si c'est des objectifs ou des orientations parce que vous l'avez dit vous-même pour ces premières conventions il faudrait essayer de rester simple pour que ça soit effectivement qu'on arrive à les mettre en œuvre donc je ne sais pas s'il y a des objectifs ou des orientations par typologie etc mais parce que vous êtes sur des mises à disposition parce que dès lors qu'on sera finalement sur des engagements sur des beaux signés voilà on peut imaginer que là de toute façon il va falloir s'efforcer de répondre effectivement aux besoins du réservataire puisqu'on s'engage sur des beaux signés auquel cas on aura peut-être moins besoin en fait de qualifier le flux ça sera le bailleur qui devra apporter en fait des réponses qui correspondent aux différents publics ok donc là sur la mise en œuvre plusieurs et puis ce qui est intéressant aussi pour terminer c'est peut-être la connaissance des besoins parce que ça je pense que c'est vraiment c'est-à-dire vous voulez aujourd'hui essayer d'avoir une analyse plus qualitative de vos publics oui donc ça c'est en effet on peut imaginer que pour l'ensemble des réservataires mais aussi des bailleurs dans le cadre des échanges c'est quelque chose qui est important de partager pour pouvoir en effet entre guillemets profiter de cette évolution pour mieux répondre aux besoins des demandeurs alors du coup j'avais fait un petit calendrier on n'en a pas parlé sur la dernière slide mais bon ce calendrier il est adaptable à tout moment je mettais donc aujourd'hui j'avais reçu six tableaux des bailleurs on sait sept parce que j'en ai reçu un nouveau et donc on va étudier les patrimoines d'ici fin 2021 début 2022 je dirais même aujourd'hui parce qu'on est déjà le 1er décembre et puis après ce qui sera intéressant c'est d'échanger avec les autres réservataires puisque là je quitte ma casquette réservataire état on a aussi en tant qu'état un rôle facilitateur donc ça sera de faire des réunions pour voir un petit peu les besoins des réservataires avec les bailleurs pour voir justement si l'ensemble des conventions sont est-ce que les conventions les unes attachées aux autres sont quelque chose qui est réalisable pour le bailleur et ne pas en fait mettre le bailleur en difficulté donc peut-être harmoniser les conventions sur certaines choses comme vous le disiez par exemple sur est-ce qu'on retient les baux ou est-ce qu'on retient les mises à disposition ou les attributions voilà tout à fait ok et en effet parce que c'est vrai que cette étape-là on va y revenir justement sur l'approche territoriale et l'approche partagée en fait entre les réservataires qui n'est pas voilà qui on va dire transparaît à travers les textes réglementaires par rapport à des à des exigences de cohérence par rapport aux objectifs de l'assil mais qui n'est pas explicitement détaillé sur comment on fait quoi et justement et qui qui organise tout ça et qui pourtant en effet semble une étape un peu indispensable pour que chacun des réservataires s'y retrouve quand même puisque vous avez parlé des publics prioritaires et premiers quartiles en effet qui sont les publics de l'État mais les autres réservataires ont aussi des engagements à tenir vis-à-vis de ces publics avec forcément aussi des besoins d'offres pas chères etc. Donc en effet il y a ce besoin-là on va y revenir je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces états des lieux donc ce qu'on voulait peut-être terminer sur la slide d'après merci en tout cas s'il y a des questions par rapport à ces éléments déjà apportés par la dette on peut peut-être on passe alors on avance on peut passer à la slide suivante donc voilà on les a évoqués un petit peu mais là je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer du coup quels sont les principaux enjeux pour les états des lieux parce qu'on voit bien à travers ces différentes interventions finalement qu'on a plusieurs formats d'état des lieux il y en a qui sont partis le bailleur qui fait l'état des réservations par réservataire un état des lieux très précis enfin plus ou moins précis d'ailleurs puisque ça dépend un petit peu des engagements de chacun mais des attentes peut-être qui peuvent être un peu autres du côté des réservataires et notamment pour avoir une vision générale des caractéristiques du parc du bailleur après on a la question en effet de la transmission justement au réservataire est-ce que est-ce que justement quels indicateurs on retient est-ce qu'il faut être très précis dans ces états des lieux et surtout sous quel format on leur envoie puisque peut-être qu'en effet pour pouvoir échanger à l'échelle d'un territoire département ou EPCI de la réforme il faudrait pouvoir consolider quand même ces états des lieux donc est-ce que on va sur un format un peu homogène ou pas est-ce qu'il faut un calendrier pour que tout le monde envoie à peu près pour pouvoir avoir cet échange 7 ou 16 échanges collectifs il faut qu'il y ait un calendrier pour que tout le monde puisse transmettre ses infos au même moment ou en tout cas que ça soit capitalisé à un moment donné et en effet après il y a les bonnes questions à se poser du côté de chacun des réservataires donc là vous l'avez évoqué tout à l'heure Muttel c'est quels sont mes besoins et est-ce que ça comment du coup quelle contribution des réservataires à cette étape d'état des lieux et je relaie aussi une autre question du chat c'est aussi comment faire en attendant de se mettre d'accord sur tous ces aspects-là collectivement que les acteurs se mettent d'accord comment gérer les mises en service là sur la période qui va venir voilà est-ce que ça peut être l'objet aussi de mise en place de ces concertations à l'échelle des programmes qui sont livrés dans les voilà pendant toute cette période un peu transitoire voilà sachant qu'il n'y a plus de conventions de stocks qui sont signées donc et que les bailleurs ont besoin de louer de mettre en location leur résidence neuve sur des sur des critères et selon une méthodologie qui reste à préciser oui Hélène je peux essayer de risquer une réponse à cette question alors d'abord un peu sur le temps de la boutade le plus simple ne serait de ne pas mettre en location le programme neuf mais bon je pense que ça ne sera pas une réponse tenable dans le temps non d'autant moins que je te rappelle Pierre qu'on a quand même signé un engagement de production donc livrez vos programmes non mais au-delà de la boutade finalement quand même la première mise en location ça ressemble déjà un petit peu à du flux donc il y a peut-être programme par programme livré par programme livré à se mettre d'accord entre tous les réservateurs qui ont contribué au financement du programme sur les conditions de cette première mise en location et cet accord pouvant peut-être préfigurer ce qui se retrouvera dans un deuxième temps dans les conventions de réservation en flux mais je pense que le plus simple de manière pragmatique c'est que ça gère programme par programme même si les conventions ne sont pas encore signées comme si on était déjà dans une gestion en flux même si j'ai entendu Richard nous dire que ils étaient déjà confrontés à des deuxièmes locations dans des programmes très récents tout à fait ça peut bon ça va j'espère peut-être pas mais Richard peut nous éclairer là-dessus mais ça reste anecdotique oui ça reste marginal quand même voilà tout à fait on peut avoir une approche on peut imaginer une approche assez pragmatique en effet au moment des livraisons pour finalement travailler ou en profiter on va dire pour mettre en place justement une concertation et sur la répartition de ces réservations toujours bien sûr au regard des aides qui sont apportés au programme par chacun et du cadre réglementaire pour pouvoir en effet se dire qu'on est en train de tester on va dire en grandeur nature ce qui sera ensuite formalisé dans les conventions on peut le voir très positivement comme ça bien ça bonne idée mais en effet ça peut être après intéressant d'échanger après entre entre bailleurs ou à l'échelle des territoires pour voir comment on fait chacun est-ce qu'on pourrait retenir en tout cas d'avoir une animation autour de cette question là mais on voit bien qu'aujourd'hui voilà pour passer peut-être au deuxième au deuxième temps enfin au troisième d'ailleurs puisqu'on a eu le cadre réglementaire cette approche des états des lieux on voit bien que là on en est finalement un peu à l'approche territoriale où voilà on a cette phase d'état des lieux alors elle n'est pas du tout encore conclue par chacun mais quand même tout le monde a avancé sur le sujet voilà même si on a encore il y a encore des choses sans doute à préciser sur ce contenu mais voilà ce qu'on voit c'est qu'à un moment donné il va falloir quand même qu'il y ait des échanges inter-réservataires et à l'échelle des territoires pour pouvoir un peu cadrer les choses et puis peut-être aussi cadrer le calendrier les étapes pour avancer et que là-dessus ben voilà on n'a pas de on n'a pas vraiment d'indication réglementaire donc ça a l'avantage d'être souple finalement et de se dire que c'est à chacun des territoires et des acteurs donc en présence de s'organiser pour le mettre en œuvre mais voilà ça serait intéressant ce qu'on voudrait là c'est justement voir quels sont les différents enfin avoir des témoignages sur la manière dont sont envisagées les choses et comment elles ont pu avancer sur certains territoires alors peut-être juste avant de passer la parole donc à nos témoins peut-être juste justement cadrer ça un peu sur les attendus ou ce qu'on trouve dans le cadre réglementaire à ce sujet on peut peut-être passer à la slide suivante voilà donc ces enjeux de cadrage à l'échelle de territoire pourquoi on en parle finalement puisqu'on pourrait se dire que ces histoires de gestion en flux c'est vraiment l'affaire des bailleurs avec chacun des réservataires bah oui mais sauf que déjà on a dans la réglementation des précisions qui nous disent qu'on a besoin de ce cadrage à l'échelle des EPCI de la réforme pour pouvoir s'assurer d'être cohérent avec les orientations définies par les conférences intercommunales du logement voir que cette conférence elle puisse formuler des préconisations pour ce passage à la gestion en flux notamment bien sûr pour être compatible avec les orientations d'attribution et les objectifs des conventions intercommunales d'attribution voilà et puis bah aussi puisque les les EPCI de la réforme doivent contribuer au suivi de la gestion en flux c'est bien précisé dans le cadre réglementaire voir le cas échéant engager les conférences peuvent intercommunales du logement pardon peuvent engager une évaluation de la gestion en flux on n'en est pas là mais on voit bien que derrière le texte les textes l'idée c'est que elle soit dans le jeu finalement et qu'il y ait bien ce regard à l'échelle des territoires et on va dire voilà même si ça c'est pas dans le texte on voit bien que quand même ces enjeux de cadrage à l'échelle de territoire dans une vision un peu plus pragmatique et opérationnelle et bien peuvent faciliter cette évolution en proposant à la fois des éléments de méthode et puis des outils à partager on a bien vu là à travers ces états des lieux qu'il y avait des questions où on pouvait imaginer que sur un territoire PCI et ou département voire échelle supérieure régionale on ait quelques outils de cadrage finalement quand on veut essayer par exemple de donner à voir ce que peuvent représenter les réservations de chacun est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour estimer pour approcher les flux de logements sur ce qu'on prend en référence en termes de taux de rotation sur on l'a évoqué tout à l'heure peut-être aussi sur le contenu ou le format des états des lieux envoyés aux réservataires voilà autant d'éléments qui s'ils sont arrêtés déjà on élimine la question la question est traitée peut-être pas sur toutes les questions qu'on a évoquées tout à l'heure mais en tout cas sur un certain nombre d'entre elles voilà donc dans les slides suivantes et vous aurez la diffusion du slide du document donc là c'est juste des éléments complémentaires là extrait du décret qui recadre les choses par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur les enjeux et la place des territoires dans ce passage à la gestion on peut passer voilà voilà donc là voilà les questions un peu qu'on peut se poser donc le rôle la place de l'EPCI en tant que pilote de la mise en oeuvre de la réforme la méthode de travail avec les bailleurs et les réservataires quel accompagnement pourrait être fait à cette échelle-là notamment des communes parce que là si je fais écho à ce qu'elle disait Richard tout à l'heure 75 communes quand même et puis des communes qui sont aussi pas forcément très outillées pour pouvoir à la fois avoir un regard sur les états des lieux sur leurs besoins et puis peut-être aussi pour formaliser les conventions parce que là aussi il peut y avoir peut-être un rôle ou une place des EPCI pour essayer d'appuyer les communes dans cet exercice et puis concrètement comment on fait pour s'assurer aussi de la compagnibilité des flux avec les orientations de la convention intercommunale sur quoi on peut jouer quelle marge de manœuvre on dispose pour lancer tout ça on pourra en tout cas nous éclairer un peu là-dessus on va passer la parole à on passe à la slide suivante à Romain et de l'un qui va un peu nous présenter la manière dont Tour Métropole Val-de-Loire avançait sur le sujet peut-être les questions qui se posent aussi aujourd'hui on est bien un petit truc on est bien au niveau du temps donc une quinzaine de minutes Romain pour cette intervention ça marche merci merci beaucoup donc je viens voilà vous pouvez passer à la quatrième diapositive ça ira plus vite bon ça va être une redite pour les acteurs de l'Indre-et-Loire puisqu'on a eu un groupe de travail de la CL le 10 novembre dernier donc déjà peut-être démarrer sur le contexte général donc en 2020 du coup Tour Métropole Val-de-Loire a recruté un bureau d'études pour nous accompagner sur la mise en place de manière générale sur la réforme de la demande et des attributions de logements sociaux donc avec différents volets sur la cotation sur la gestion en flux sur l'intérêt de la mise en place d'une bourse d'échange sur la question des loyers HLM et puis sur la place de Tour Métropole dans les Caléoles sur la gestion en flux le positionnement de Tour Métropole dans le cadre de cette étude c'est plutôt se positionner en tant qu'accompagnateur des communes dans la mise en place de la gestion en flux mais vous allez voir en conclusion que le rôle de Tour Métropole va peut-être du coup se renforcer dans les mois à venir donc vous pouvez passer sur la diapositive suivante donc Espacité nous a travaillé sur un état des lieux chiffré donc sur la diapositive qui va suivre donc le principe de l'état des lieux Espacité s'est appuyé sur les données RPLS 2020 bon sachant que ça a été une année particulière donc à prendre avec précaution on a travaillé aussi sur des données qui ont été transmises par différents bailleurs sociaux présents sur la métropole donc il y a à peu près 29 800 logements qui ont été étudiés ce qui représente 90% du parc et le but de cet état des lieux c'est à la fois recenser les contingents en stock et en flux et surtout de caractériser les logements qui sont du coup réservés donc sur la slide suivante donc il y a une synthèse de cet état des lieux quantitatif on voit très mal du coup les chiffres que je vais vous les donner donc ce qui ressort du coup de cet état des lieux donc Espacité analyser le stock de logements réservés en le comparant au poids des logements au poids pardon des différents réservateurs dans les logements libérés donc on a des volumes d'attribution qui sont variables et plus ou moins représentatives des droits de réservation en stock donc par exemple pour les communes donc ça représente 337 logements soit 23% du flux contre 22% du stock on remarque aussi une surreprésentation d'actions logements dans les attributions par rapport au stock puisqu'en stock on est à 17% contre 22% en flux donc une légère aussi surreprésentation du contingent communaux dans les attributions par rapport au stock de réservation puisqu'on est à 22% de logements réservés en stock et ce qui représente 23% des logements qui étaient libérés en flux en 2020 ensuite Espacité a fait un focus sur les ménages prioritaires par réservateur donc ça figure sur la diapositive suivante donc 42% d'attributions pour les publics prioritaires sur la métropole et on se rend compte que voilà chaque contingent de chaque réservataire contribue du coup à l'accueil du coup de ce public donc sur le logement 16% les communes 21% l'État 26% et les bailleurs sociaux 36% sur les enjeux identifiés du coup on ne sait pas cette diapositive mais voilà donc ce qui est ressorti du coup de ce trial là donc pour le passage en gestion en flux ça va être de s'accorder déjà sur une méthode de transposition des droits de réservation en stock en flux donc là-dessus on a eu le retour des services de l'État lors de notre dernier groupe de trial donc ils sont effectivement en cours de réflexion et d'arbitrage donc on attend leur positionnement là-dessus avant de lancer les travaux du coup début d'année prochaine sur les enjeux ça serait aussi de s'appuyer sur la gestion en flux pour refléter le parc contingenté dans les attributions chaque année pendant les négociations vous pouvez nous éclairer un peu parce que expliciter ce que c'est que s'appuyer sur la gestion en flux pour refléter le parc contingenté du coup de rester sur les mêmes ordres de grandeur qui sont en stock actuellement du coup dans le même ordre de grandeur du coup parce que je prends l'exemple des communes donc du coup ils sont en stock ils ont une part de 22% c'est ça de retrouver les 22% dans le flux du coup qu'il n'y ait pas forcément de grand décalage du coup dans le cadre des négociations à venir en lien avec la rédaction des conventions du coup qui seront à travailler d'accord et pas de réservateur on va dire lésé d'accord alors c'est vrai que juste pour éclairer quand même quelque chose vous avez évoqué le fait qu'aujourd'hui il y a des décalages entre le parc réservé et le pourcentage du flux mais c'est du fait notamment des taux de rotation qui sont différents c'est à dire qu'aujourd'hui on a par exemple Action Logement à peut-être je dis n'importe quoi mais 20% des logements réservés d'un bailleur néanmoins si c'est un parc qui tourne beaucoup et bien peut-être que quand on regarde le flux c'est pas parce qu'on lui donne plus de logements que ceux auxquels il a le droit c'est simplement qu'on a un taux de rotation qui aujourd'hui est peut-être différent d'un réserve à terre à un autre donc aujourd'hui on avait peut-être 20% du stock mais 22% du flux puisqu'on a plus de turnover celui des communes mais tout ça est très différent d'un territoire à un autre il n'y a pas de règle aujourd'hui on sait globalement on sait peut-être que le contingent de l'État tourne un peu moins peut-être que les autres les autres les autres stocks de réservation mais ce n'est pas toujours vrai et les écarts sont parfois un peu importants parfois moins tout dépend c'est très voilà il faut avoir une analyse un peu fine pour l'identifier mais c'est pour expliquer qu'aujourd'hui en effet on peut avoir un décalage entre la part d'un réservataire en stock et en flux demain on n'aura plus le stock on sera engagé sur un flux et puis dans le 37 pour un autre élément d'éclairage aussi par rapport à peut-être la légère sous-représentation du contingent État dans le flux d'attribution 2020 c'est que la politique de qualification de l'offre contingentée État c'est autour de la question du DRE dans l'Indre-et-Loire avec des publics labellisés qui sont moins larges que l'article L441.1 du code de la construction et de l'habitation donc moins de publics concernés par le DRE que par le CCH donc si à terme le contingent État enfin les publics cibles du contingent État se conforment aux règles du CCH la part sera nécessairement plus importante Et là on est en gestion déléguée c'est ça ? Alors oui il y a une politique de fléchage des publics via le DRE notamment qu'évoquait Romain qui est plus ciblée que l'ensemble des publics prioritaires du CCH Ok désolé Romain on vous redonne je poursuis donc sur les négociations à venir aussi par rapport à l'état des lieux réalisés par l'espacité il y aura aussi l'enjeu de maintenir une répartition du co-homogène des typologies de logement de financement on en a parlé précédemment une partie significative de droits de réservation dans les communes notamment pour les petites typologies de logement porter une intention particulière avec les bailleurs qui représentent aussi une part plus significative des contingents de réservation dans les communaux et puis vous l'avez dit aussi précédemment c'est-à-dire au niveau de la métropole être attentif sur la mise en place de cette gestion en flux sur du coup le lien avec les objectifs d'attribution en et hors QPV qui sont inscrits dans notre convention intercommunale des attributions notamment l'état des lieux du coup le travail des espacités a été aussi de mener des entretiens avec chaque bailleur avec les bailleurs sociaux du territoire vous pouvez passer sur parfait le but était de faire un état d'avancement avec plusieurs bailleurs de là où ils en étaient sur la mise en place de cette gestion en flux sur le bilan du fonctionnement des attributions actuelles les bailleurs sociaux montraient qu'il y avait déjà une bonne relation avec les réservataires en place certains bailleurs ont indiqué un volume non négligeable de logements repris pour un tour faute de propositions de réservataires ce qui est ressorti aussi c'est que leur démarche et réflexion a eu un coup d'arrêt du fait de la crise sanitaire et aussi du report des échéances sur les gestions en flux il y a eu beaucoup de démarches finalement en interne plutôt mais pas forcément en interacteur jusqu'à présent ça va être l'objectif 2022 et puis un état d'avancement assez hétérogène d'un organisme HLM à un autre donc à ce stade en tout cas ce qui est ressorti des entretiens et des souhaits des bailleurs sociaux ce serait de lancer une démarche commune et partenariale sur ce sujet soit animée par la métropole soit par une instance au-dessus pour du coup avoir un cadre commun de réflexion et pour avancer efficacement sur ce sujet là et de faire le lien avec les différents acteurs vous pouvez passer sur la diapositive suivante ce qui est ressorti aussi des entretiens qui a mené espacité avec les bailleurs sociaux c'est des inquiétudes qui sont partagées par les bailleurs sociaux donc un point d'attention sur le fait que la gestion en flux ne pourra pas résoudre la problématique d'un manque d'offres sur certaines typologies de logements et notamment les petits logements sur la métropole un besoin d'accompagnement dans la conversion du stock en flux alors plus particulièrement pour les bailleurs sociaux avec qui il y a beaucoup de communes réservataires je pense notamment en tout cas ça a été dit dans notre dernier groupe de travail à Valtour et Navita qui est présent et implanté sur un grand nombre de communes ce qui ressort en inquiétude aussi c'est avec la difficulté de gestion en temps réel du coup de cette gestion en flux avec du coup la question des outils à mettre en place en parallèle la formation des équipes de gestion sur ce sujet là autre inquiétude ça va être du coup le travail sur les conventions et les négociations du coup à mettre en place et puis une crainte sur la mixité sociale le fait que les bailleurs sociaux craignent que les engagements qualitatifs avec la gestion en flux conduisent à une fragilisation de certains secteurs ce qui est ressorti du dernier groupe de travail c'est pas mal de questionnements et du coup de points d'arbitrage vous pouvez passer sur l'avant dernière slide et de discussion qui vont être remis en débat en 2022 alors il y a la question de la définition de l'assiette donc là ce matin on a une réponse sur la question des mutations internes donc c'est un sujet qui était ressorti lors de notre dernier groupe de travail savoir si on en tenait compte ou pas un point d'arbitrage aussi sur la définition de la méthodologie de conversion donc avec un choix opéré parmi quatre options alors qu'ils étaient qui sont qui sont mis qui sont pardon qui sont proposés par l'USH donc là-dessus on attend aussi le positionnement de l'État avant de lancer la machine on arbitrage aussi sur la méthode de comptabilisation des attributions donc ça on en a parlé je ne reviens pas mais est-ce qu'on tient en compte de la proposition de logement de l'attribution ou du bail signé sur les modalités de proposition aussi de logement est-ce que du coup les bailleurs sociaux font une proposition générale ou une proposition ciblée de logement donc ça ça fait pas mal ça fait l'objet d'un échange assez long là-dessus lors de l'un des groupes de travail et puis des questionnements sur les outils à déployer donc sur le suivi en temps réel du coup de la répartition du flux et sur les modalités aussi de transmission du bilan annuel qui sont qui est à prévoir chaque année alors en perspective feuille de route ce qui est ce qui a été acté lors du dernier groupe de travail c'est que la métropole puisse du coup alors de manière collégiale mais du coup constituer un groupe relancer le groupe de travail de la demande de la CIL dès 2022 au premier semestre donc avec les communes l'ensemble des bailleurs actions logement et l'État l'idée étant de se réunir de manière régulière d'arbitrer les points d'arbitrage que je viens de vous présenter et de consolider les états des lieux aussi sur lesquels traillent les différents bailleurs sociaux sur la convention du coup ce qui a été alors ça a été simplement proposé il n'y a rien qui est acté aujourd'hui mais dans l'idée aussi de simplifier les choses et d'harmoniser les pratiques et peut-être d'avoir des définitions aussi communes l'idée d'une charte ou d'une convention chapeau a été mise sur la table mais pour le moment il n'y a rien d'acté il faudra que ça soit réinterrogé avec les différents acteurs voilà ce que je pouvais vous dire on est encore aux prémices puisque les travaux seront vraiment lancés qu'à partir de l'année prochaine maintenant merci déjà parce que c'est intéressant de voir quand même que du coup le PCI en effet s'est saisi de la question déjà que finalement les premiers échanges ont donné lieu à un certain nombre de réflexions on retrouve de toute façon un certain nombre de questions qu'on voit récurrentes quand même sur notamment des histoires de définition qu'est-ce qu'on prend comme les engagements est-ce qu'on est sur des beaux signés voilà la question des états des lieux voilà on tourne toujours autour des mêmes sujets avec un besoin en effet de clarification d'un certain nombre d'éléments vous allez même parler de définition commune je pense qu'on en est là parce que finalement la gestion en flux derrière c'est vrai qu'il y a plein de termes on ne sait plus trop de quoi on parle donc déjà se mettre d'accord en effet sur les définitions et puis ensuite en effet sur des engagements chacun mais qui se réfèrent sans doute aussi à des fonctionnements actuels un peu différents c'est-à-dire est-ce qu'on est en gestion avec direct ou gestion déjà déléguée aux bailleurs je pense qu'on n'aura pas forcément du coup les mêmes réponses est-ce qu'on est sur des territoires aussi très tendus ou pas quelle définition on met derrière par rapport au public prioritaire ce qu'évoquait Lémy tout à l'heure c'est pas pareil non plus si on est sur une gestion directe par exemple avec par l'état avec des ménages donc identifiés dans CIPLO ou si on est uniquement pris en compte ou si on est plutôt sur une labellisation plus globale par rapport à une définition des publics prioritaires voilà enfin on voit bien qu'il y a un ensemble de questions qui se posent qui sont voilà qui restent à partager et voilà où une définition commune un référentiel partagé permettrait sans doute un peu de simplifier et d'avancer sur ces sujets là je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à là je n'en vois pas en tout cas dans le chat sur le si il y a une remarque en tout cas par rapport au contingent du 37 donc aujourd'hui avec une définition des publics prioritaires qui est déjà établie voilà c'est plus une précision d'accord donc pas de questions peut-être sur ça aujourd'hui en tout cas c'est plus une étape de travail et la mobilisation de l'ensemble des partenaires c'est déjà acté vis-à-vis notamment justement des services de l'État copilote aussi en fait de la CIL la conférence intercommunale du logement est-ce que là-dessus c'est un travail qui sera engagé de manière partenariale oui ça sera forcément conjoint là on attend on attend justement l'arbitrage du coup de la préfète d'André Loire sur cette question de mode de calcul donc dès qu'on a le retour de la dette on n'a pas encore on n'est pas rentré dans le détail des modalités de pilotage de ce groupe de travail mais ça sera forcément conjoint avec la dette et l'ensemble et les bailleurs sociaux et tous les réservateurs bien entendu surtout que normalement voilà les EP6 ne sont pas forcément en première ligne là-dessus en pilotage je veux dire donc voilà mais on fera ça avec l'État bien entendu bonjour Romain j'aurais peut-être une question sur est-ce que vous avez réfléchi discuté convenu de quelque chose sur jusqu'où pouvait aller donc on voit que la métropole est très investie sur l'aspect coordination mais jusqu'où est-ce que vous avez prévu d'aller dans l'appui à vos communes réservataires sachant que un petit peu depuis le début de la démarche il y a pas mal de choses qui remontent sur le fait que les communes se sentent globalement plutôt démunies par rapport à cette réforme on est encore au stade de la réflexion en tout cas on a déjà été sollicité par plusieurs communes avec des besoins d'accompagnement sur ce sujet-là on ne sait pas quel format ça prendra mais comme je le dis en introduction la mission d'espacité ça avait vocation à positionner la métropole comme accompagnateur des communes sur ces démarches-là on a imaginé peut-être la mise en place d'un groupe de travail spécifique métropole-commune pour toutes les accompagner sur le passage en gestion en flux mais c'est des réflexions encore il n'y a rien de gravé dans le marbre encore mais on a déjà été sollicité par plusieurs communes avec des craintes aussi en termes de gestion pour les services logements lorsqu'elles en disposent d'un mais en tout cas l'idée c'est que la métropole puisse être à leur côté même si là dans ce que vous avez évoqué en fait le positionnement aujourd'hui de la métropole dépasse ce simple accompagnement des communes oui mais alors au départ ce n'était pas le cas mais du coup c'est suite alors c'est suite moi je n'étais pas encore arrivée en poste à toute métropole mais dans le cadre des entretiens effectivement vous l'avez vu ce qui était ressorti aussi des besoins des bailleurs sociaux c'était d'avoir finalement des temps d'échange une démarche commune d'enclencher pour harmoniser peut-être les pratiques voir s'il peut y avoir des définitions communes comme on a évoqué tout à l'heure ou des outils communs enfin voilà on peut tout imaginer d'accord peut-être juste par rapport à ce travail partenarial est-ce que du côté d'Action Logement Hubert vous voulez vous exprimer sur le sur le ce besoin en fait d'échange partenarial aussi pour Action Logement et d'avoir des temps de partage à la fois des états des lieux des besoins de chacun oui merci merci Fanny je pense que ce ces échanges tous les moments que nous passons ensemble sur les différents territoires avec les collectivités avec les bailleurs je sais avoir une équipe très mobilisée sur le sujet il est primordial il est primordial avant avant qu'on puisse passer justement sur cette gestion en flux je me suis déjà exprimé au niveau du réseau sur la position qu'avait Action Logement concernant cette cette transformation qui est importante qui selon moi et on ne l'a peut-être pas assez dit aujourd'hui va quand même tendre vers je l'espère en tout cas vers une fluidité plus importante des contingents vers la baisse de la vacance c'est vraiment l'objectif en tout cas que l'on se fixe tous je peux redonner deux mots sur les attendus d'Action Logement puisqu'on a vu un petit peu ceux des différents réservataires concernant l'état des lieux aujourd'hui on a huit bailleurs qui nous ont transmis un état des lieux avec lesquels on travaille pour pouvoir le réaliser sachant que moi j'ai 66 bailleurs entre guillemets tout compris puisque j'ai des mairies également qui sont eux-mêmes propriétaires de biens que nous avons financés donc sur 66 états des lieux qu'on pourrait attendre aujourd'hui j'en ai reçu huit donc il reste encore pas mal à venir sur cet état des lieux je rappelle que ce qui est important pour nous c'est d'avoir non seulement par département le nombre avec la date de fin de la convention mais aussi la zone géographique la différence entre les logements collectifs individuels et le pourcentage que cela représente en termes de loyer PLAI ce sont des éléments qui ont été représentés par Richard tout à l'heure et qu'on a vu également vu et demandé à minima par les services de l'état donc on se rejoint sur la nécessité d'avoir quelques informations pour pouvoir faire l'état des lieux je me pose la question sur les rotations donc c'est important justement qu'on ait ces temps d'échange pour pouvoir définir idéalement le même taux de rotation qui sera pris par tous les réservataires pour les bailleurs est-ce qu'on prend un taux de réservation enfin excusez-moi un taux de rotation par réservataire ou est-ce qu'on le prend par bailleurs et par territoire à voir si réellement il y a des vrais écarts il faudra qu'on puisse les mettre sur la table et faire rentrer à ce niveau de détail si ça le nécessite moi je n'ai pas d'a priori sur le sujet toujours concernant nos échanges moi je me suis déjà exprimé aussi sur le sujet j'ai des craintes lorsque je vois que le réservataire État et je l'entends ne souhaite pas rentrer dans un détail géographique hormis celui du département ne pas descendre à la commune je peux le comprendre mais qu'on n'ait pas de vision géographique risque de tendre vers une tension encore plus importante sur les territoires qui sont déjà aujourd'hui en tension sur des petits logements à faible loyer puisque le bailleur à terme devra avoir attribué 30% de ses logements au public réservataire État si dès le départ on ne précise pas que c'est 30% sur certains secteurs géographiques ils vont tous se concentrer sur les mêmes et là on risque d'avoir un impact donc c'est important qu'on puisse aussi parler de ça j'ai noté aussi concernant la comptabilisation et le mode d'attribution au niveau des réservataires non excusez-moi pas le mode d'attribution le mode d'affectation sur le mode d'affectation aujourd'hui la position d'action au logement c'est d'avoir des affectations qui soient faites par les bailleurs aux réservataires et pas à tous les réservataires sinon moi je l'associe un peu à la gestion déléguée c'est-à-dire que si c'est la cale qui a la totalité des dossiers qui viendrait de l'ensemble des réservataires et qui fait son choix en fin de compte on est dans une gestion déléguée c'est-à-dire que ça imposera à tous les réservataires de travailler sur tous les logements donc de faire un travail plus important sur la totalité quasiment des logements du bailleur puisqu'il les enverra à tous les réservataires donc en termes d'organisation c'est quand même pas ce qui semble être le plus le plus pertinent je pense pour nous en tout cas en tout cas par rapport à la demande qui est faite sur la métropole de Tours de pouvoir avoir une instance mais elle existe déjà puisqu'on a déjà des réunions très régulières sur le sujet mais pouvoir en tout cas rentrer je pense que la question c'est plutôt de dire maintenant il faut qu'on rentre dans des décisions réellement et qu'on puisse apporter des réponses aux différentes questions qui sont posées qui sont souvent les mêmes sur différents territoires et qu'on puisse acter des réponses communes en effet il y a certainement un certain nombre de choses qui peuvent être actées à une échelle même sans doute plus large on va le voir et d'autres avec quand même le souci d'adaptation locale parce que évidemment selon les territoires on peut avoir des spécificités ensuite ok donc peut-être justement pour avoir un autre éclairage d'approche territoriale d'approche partagée voilà peut-être passer la parole à Sandrine bonjour Sandrine donc on peut peut-être faire défiler c'est pas le si c'est le c'est le bon slide d'accord d'accord très bien donc voilà une approche extérieure au territoire mais voilà qui peut nous aider aussi peut-être à réfléchir sur le sujet donc Sandrine Wotsler voilà qui est directrice donc de l'association territoriale HLM Poitou-Limousin donc dans la région c'est pas tout à fait ça mais c'est pas ça c'est comment non directrice territoriale de l'union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine voilà donc j'ai relu le C je me suis demandé ce que c'était que voilà mais c'est Nouvelle-Aquitaine voilà ok ok très bien donc voilà de nous donner un éclairage un peu sur ce qui a été voilà comment ça a été approché en Nouvelle-Aquitaine voilà avec les spécificités aussi de la région qui sont pas tout à fait les mêmes évidemment et puis voilà sur le un petit focus ensuite sur Limoges voilà on va passer sur le contexte réglementaire parce que j'ai suivi un petit peu vos échanges depuis tout à l'heure et je crois que vous en avez vous en avez largement parlé alors effectivement nous nous avons entamé une démarche au niveau régional en 2020 avec des rencontres partenariales donc services de l'État donc au niveau régional DREAL et services départementaux actions logement les EPCI et les communes qui étaient réservataires enfin qui sont réservataires donc pour définir des principes partagés pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle la gestion en flux des réservations en région Nouvelle-Aquitaine donc nous avons convenu de réaliser un référentiel régional et donc nous avons eu l'appui du cabinet Bers et Fanny Léné-Daniel qui connaît donc comme vous l'avez constaté parfaitement le sujet et qui nous ont accompagnés donc pour réaliser ce référentiel l'objectif c'était de dégager un ensemble de principes à l'échelle régionale de principes partagés donc par l'ensemble des réservataires donc le référentiel aujourd'hui fait état de ce qui fait consensus au niveau régional et il indique ce qui renvoyait à des négociations locales ou spécifiques entre bailleurs et réservataires en fait il pose le cadre vous avez parlé tout à l'heure de la réalisation de l'état des lieux nous avons effectivement convenu de certains principes sur cet état des lieux qui était de recenser les droits existants dégager les enjeux que représentent les réservations au regard de leur volume identifier les particularités des modes de fonctionnement de chacun des réservataires anticiper les modalités particulières de travail avec les réservataires avec l'état dès lors qu'une convention de réservation collective est déjà en place avec les communes dès lors que celles-ci sont nombreuses à avoir des réservations et partager la connaissance et l'analyse de la structure des réservations nous avons aussi demandé une contribution donc des réservataires il y avait une contribution qui était attendue des bailleurs sociaux mais aussi des réservataires puisqu'on attend aussi des réservataires qu'ils puissent apporter une analyse du fonctionnement des réservations de leur point de vue qualifier les besoins de leur public cible donc on parlait vous avez évoqué tout à l'heure cette question des besoins qui pour nous était aussi importante et pour que les réservataires aussi établissent leur propre état des lieux pour consolider celui des bailleurs puisqu'on le sait parfois on a parfois du mal à retrouver des conventions où certaines doivent évoluer voilà donc c'est un travail vraiment partenarial qu'on souhaite conduire ensuite il a fallu que nous tombions d'accord sur le calcul du flux donc là aussi des discussions à plusieurs reprises pour se mettre d'accord autour de ce calcul les modes de gestion vous en avez parlé aussi tout à l'heure à savoir si c'est un mode de gestion délégué ou non les engagements vis-à-vis des réservataires donc des engagements différenciés selon le mode de gestion et les pratiques actuelles et des engagements sur un pourcentage annuel d'attribution l'articulation bien entendu avec les politiques d'attribution des EPCI puisque nous sommes aussi garants de l'équilibre des peuplement du peuplement qui est recherché dans vous en avez parlé des cils et les cilia les règles de concertation et puis également le suivi des réservations donc ce qui pour nous est quand même très très important c'est cette concertation plusieurs d'entre vous sont intervenus le représentant d'action logement la représentante de la dette du loiré tout à l'heure pour nous il est très important que chacun des réservataires se retrouve autour de la table et qu'avec les bailleurs sociaux on puisse travailler ensemble et pas en bilatéral parce que chacun d'entre vous vous avez aussi des exigences vous l'avez dit j'ai entendu parler d'analyser éventuellement sur la typologie des logements sur les communes voilà et il faut que nous bailleurs qui sommes au centre de tout cela on puisse répondre à chacun d'entre vous sans que les exigences puissent s'empiler ou se contredire les unes aux autres donc cette concertation elle est pour nous fondamentale elle est fondamentale au niveau régional ce qui a donc permis de faire ce référentiel mais aussi au niveau départemental et justement avec les EPCI et l'intervenant précédent on a largement parlé dans le même temps au même temps que nous avons fait ce référentiel régional donc partenarial nous travaillons sur un protocole régional État-URHLM Nouvelle Aquitaine qui pose donc les principes généraux avec un objectif de cadre général pour les acteurs locaux et le principe c'est de coordonner la gestion en flux à l'échelle régionale et pour répondre à ces spécificités ou préserver les modalités de fonctionnement jugées efficaces chaque territoire appréciera l'intérêt de mettre en place des procédures de fonctionnement locales donc il y a un cadre régional autour duquel nous avons décidé de travailler mais ce cadre ne doit pas être contraignant au point d'empêcher la négociation locale et les spécificités territoriales donc pour autant elles doivent être ces spécificités doivent être partagées et validées bien évidemment par le préfet de département donc aujourd'hui nous travaillons toujours sur ce protocole régional il a fallu déjà se positionner à savoir si oui ou non on avait ce protocole régional parce que comme il y a ces discussions locales la question c'est de savoir si effectivement on allait vers ce protocole donc la décision a été prise nous allons travailler ensemble donc nous avons quand même des points de débat donc je le disais tout à l'heure quant à l'homogénéisation des procédures existantes qui manquent de souplesse et qui ne tiennent pas compte aujourd'hui de la diversité des situations territoriales il ne faut pas que le cadre régional impose trop d'orientation par rapport à ce qui se fait au niveau local et qui fonctionne parfois très bien le calcul du flux on a quelques points d'écart avec la direction régionale donc nous ce référentiel il a fait consensus il a été partagé par l'ensemble des réservataires et de nos partenaires donc on souhaiterait que ce référentiel soit réutilisé et qu'on ne s'éloigne pas trop de ce que nous avions convenu ensuite bien évidemment la définition des publics alors parfois les plus prioritaires on a une difficulté là sur la question des publics prioritaires puisque nous ce qui fait référence pour nous c'est bien évidemment la liste du CCH et alors même qu'on parle de mixité d'équilibre de peuplement axé sur des publics cibles un type de public cible ou deux nous paraît assez restrictif donc cette question des publics prioritaires pour nous doit être dans le débat vous avez échangé aussi tout à l'heure largement autour du comptage est-ce qu'on est sur les beaux signés ou pas donc cette question fait aussi débat chez nous donc j'en ai parlé tout à l'heure la nécessaire coordination avec l'ensemble des réservataires pour une cohérence des objectifs et là où nous avons aussi un point de débat assez important c'est sur les attributions dans les programmes neufs et sur le taux qui peut être demandé par l'ensemble des réservataires donc voilà sur la il y a un référentiel mais tout n'est pas encore voilà donc on a une besoin enfin déjà parce que la Nouvelle-Aquitaine aussi c'est une grande région et donc c'est vrai que quand on a commencé ce travail on s'est aperçu aussi de la diversité du fonctionnement il faut dire qu'on s'attaquait à quelque chose qu'on avait sans doute imaginé sans doute plus simple ça c'est sûr et qu'en rentrant dans la cuisine on va dire on s'est aperçu qu'il y avait des fonctionnements vraiment très divers d'un territoire à un autre d'un bailleur à un autre d'un réservataire à un autre mais même si c'était quelque part entre guillemets la même étiquette c'est-à-dire par exemple l'État l'État dans tel département et dans tel département a des fonctionnements différents ou les communes évidemment en l'État ça peut prendre tous les réservataires c'est pareil et donc du coup avec des acquis quand même quelques fois comme tu le soulignais des choses qui fonctionnent bien mais voilà sur lesquelles finalement qu'on remet sur le métier à l'occasion de ce passage à la gestion en flux donc avec l'enjeu de ne pas tout perdre de ce qui fonctionne bien mais en même temps de trouver quelque chose qui soit lisible et compréhensible pour tout le monde pour que cette gestion en flux soit qu'on arrive à la mettre en œuvre et puis que ça soit à peu près clair pour tout le monde mais on voit bien qu'on est obligé d'y revenir à plusieurs moments et puis que finalement elle nous repose plein d'autres questions en fait c'est pas tant de passer du stock en flux c'est une chose mais on voit bien que derrière le sujet c'est les réservations et c'est la réponse aux besoins de chacun des réservataires et donc voilà par exemple là on disait la définition des publics prioritaires c'est pas du tout la même chose si en effet on reste sur des critères une définition assez large des publics prioritaires en référence au code de la construction et de l'habitation au code de la construction et de l'habitation avec finalement une labellisation voilà par l'ensemble des acteurs voilà dès lors que un demandeur répond à tel critère et bien il est labellisé au sens d'une attribution publique prioritaire relevant par exemple du contingent état ou autre que si on a en fait une vision plus restrictive de ces publics prioritaires avec un fichier dédié et une labellisation uniquement par l'état voilà on voit bien que derrière ça pose plein de questions et aujourd'hui on n'a pas les mêmes fonctionnements d'un territoire à un autre donc c'est vrai que l'échelle de la région c'est déjà un cadre mais qu'on voit bien qu'en fait ensuite à une échelle plus fine il faudra je ne sais pas si on peut dire un sous-cadre mais en tout cas ou un cadrage complémentaire pour être au plus près de la réalité de ce qui se fait aujourd'hui et des enjeux sur les territoires oui c'est tout à fait ça et c'est vrai on t'entend pas Sandrine vous m'entendez là ? pas trop pourtant j'ai rien touché ah ça y est là c'est parfait je n'ai rien touché non je disais c'est vrai que d'être arrivé à réaliser ce référentiel c'est quand même une belle réussite parce que justement avec ces différences là et avec des réservataires qui ont des préconisations tout à fait différentes on a quand même réussi à s'entendre sur des fondamentaux donc on souhaite s'appuyer sur ce référentiel même si après il y a des discussions au niveau local mais voilà on est quand même on a eu ce travail qui a été assez long qui a suscité beaucoup de débats mais qui pour nous est très important pour ensuite entamer les discussions au local donc après justement pour en arriver sur le local je vais vous parler de Limoges métropole donc en fait nous nous avons fusionné donc l'union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine est née au 1er janvier 2020 de la fusion de la Rolim la Rocha et la Roche PC et il se trouve qu'en Poitou-Charente il y avait une association qui s'appelle la FIPAD qui était en charge qui est en charge de la gestion en fichiers partagés de la demande locative sociale depuis 10 ans et qui utilise donc ImoWeb et nous avions la possibilité d'étendre le périmètre de la FIPAD de par notre fusion sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine donc à partir du moment où on a commencé à présenter la démarche de fichiers partagés et de ce que pouvait apporter l'association l'association à FIPAD nous avons fait cette présentation donc aux bailleurs sociaux aux partenaires qui étaient l'État les EPCI les communes qui étaient guichets d'enregistrement action logement dès 2019 et chacun s'est positionné en faveur donc du déploiement des fichiers partagés parce que cela pouvait répondre donc à une question d'observation donc les statistiques qu'on pouvait plus difficilement avoir en utilisant d'autres systèmes qui étaient donc jugés plus fiables celui-ci et en même temps donc nous avions l'idée de la gestion en flux et de la cotation et les fichiers partagés permettaient d'intégrer ces deux ces deux réformes-là enfin pouvoir avoir un suivi un peu plus simple l'outil cotation nous l'avons travaillé d'ailleurs également au niveau régional nous avons fait une grille de cotation au niveau régional et qui est aujourd'hui adoptée par beaucoup de PCI de notre territoire dont Limoges Métropole qui a adopté cette grille de cotation et qui va être intégrée donc au fichier partagé de la demande puisque nous déployons donc désormais et l'arrêté l'arrêté préfectoral vient juste d'être pris là en fin d'année 2021 pour un déploiement en 2022 donc en même temps qu'on a eu l'arrivée de la réforme de la gestion en flux en même temps qu'on a eu la réforme de la cotation nous sommes aussi interrogés sur la gestion partagée de la demande sur l'outil dont on disposait sur la façon de travailler en partenariat on a travaillé en partenariat pour la cotation on a travaillé en partenariat pour la gestion en flux on s'est dit il faut qu'on renforce aussi le travail autour de la gestion partagée de la demande et ce qui aujourd'hui conduit au déploiement donc de la FIPAD et des fichiers partagés sur le département de la Haute-Vienne donc ce fichier partagé il est utilisé en Poitou-Charentes il est utilisé donc désormais en Haute-Vienne et nous sommes en train de réfléchir pour 2022 à un déploiement dans les Landes dans la Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques donc il y a vraiment une démulation en fait qui est en train de se créer avec des territoires qui se saisissent à différents moments de ça Limoges Métropole était le premier on va dire dans l'extension du périmètre les autres les autres EPCI de la région Nouvelle-Aquitaine et les autres départements de la région Nouvelle-Aquitaine se saisissent aussi de cette question sur la Gironde on est très avancé là sur la question de la gestion en flux on a encore beaucoup de points de débat mais on avance on avance de manière tout à fait positive et puis pour les autres territoires les Landes ça avance aussi bien mais voilà on est sur un mouvement on va dire il y a un mouvement partenarial qui s'est consolidé à travers ces trois axes donc gestion en flux cotation et déploiement des fichiers partagés de la demande voilà si vous avez des questions je suis à votre disposition juste pour Limoges Métropole pour terminer est-ce qu'ils ont du coup engagé des réflexions des groupes de travail sur la gestion en flux alors non pas tout à fait encore je crois qu'il y a une attente que ce sujet soit saisi par les services de l'État plutôt que par l'EPCI enfin État et l'EPCI mais il faut que l'État puisse s'impliquer dans ce sujet-là aussi on n'en est pas encore tout à fait là on est en train de mettre sur le métier on va dire le PPGDID aujourd'hui donc qui est aussi qui est aussi mis en place par l'EPCI donc il y a le fichier partagé le PPGDID la cotation dont s'est saisi réellement l'EPCI et il y a on va dire aujourd'hui d'autres chantiers qu'il faut mettre en place avec l'aide et le partenariat de l'État alors j'ai deux questions Sandrine sur la gestion déléguée ou directe sur ces territoires notamment pour le contingent État c'est délégué délégué voilà donc en effet par rapport à à ce qui se passe sur le Loiret on était déjà en fait en gestion en flux sur l'ensemble des départements de la région me semble-t-il il n'y avait pas d'exception donc en effet c'est évidemment quelque chose de différent par rapport à d'autres territoires et une deuxième question sur les outils d'instruction des bailleurs qui sont connectés en dispatching à ImoWeb alors là il faut un petit peu c'est un peu technique oui voilà pour les connecter moi je vois bien en dispatching je vais vous expliquer donc effectivement lorsqu'on a commencé la démarche elle a été commencée en 2019 tous les partenaires n'étaient pas tous sur la même vitesse de déploiement on va dire on a eu le PCI qui était très moteur en action logement qui était très moteur pour rien vous cacher nous avons eu un peu plus de lenteur à discuter avec les services de l'état voilà donc pour autant les bailleurs sociaux et le PCI et action logement et les communes guichet d'enregistrement avaient très très envie de partir sur du fichier partagé donc ont adhéré à la FIPAD avant d'avoir l'arrêté préfectoral qui donnait la gestion pleine et entière à la FIPAD donc ce qui signifie que pour l'année 2021 déjà fin 2020 et 2021 l'ensemble on va dire des partenaires sont déjà adhérents de la FIPAD et bénéficient des fichiers partagés de la demande ce qu'il nous fallait c'était trouver un point d'accord avec le préfet de département et avec les services de l'état pour que les fichiers partagés deviennent en gestion pleine pour le département de la Haute-Vienne donc avant que cette gestion pleine et entière puisse être trouvée il a fallu partir autrement et c'est ce qu'on appelle le dispatching donc ça n'empêche pas les partenaires et les bailleurs sociaux d'utiliser les fichiers partagés de la demande mais on était sur deux systèmes le système SNE qui était celui utilisé par les services de l'état et le fichier partagé et à partir de 1er janvier donc 2022 il n'y aura plus le SNE mais uniquement le fichier partagé donc là nous ne serons plus en dispatching mais en gestion pleine et entière je ne sais pas si j'ai été claire sur quelque chose d'assez technique j'ai essayé de vulgariser un peu mais oui très bien très bien très bien d'accord donc ce fichier partagé qui sera en effet alors là en effet c'est vrai qu'on a on l'a un peu évoqué mais entre les lignes la question de l'outillage en fait puisque derrière il y a cette histoire de constitution d'une base de données active pour suivre les réservations bon fournir les états des lieux ça on peut imaginer à un moment donné mais après le suivi les résultats des bilans annuels et donc en effet un outil de gestion voilà sera un élément évidemment facilitateur de la mise en oeuvre de la gestion en flux ça paraît ça paraît évident donc voilà c'est parti pour la Nouvelle-Aquitaine c'est ça ? c'est parti pour la Haute-Vienne et parce que c'est départemental donc la gestion partagée donc après on va étendre sur d'autres périmètres mais voilà il a fallu montrer à quel point on gagnait en efficacité même pour les bilans les bilans lors des CIL et des CIA avec l'outil fichier partagé de la demande on est on est beaucoup plus rapide beaucoup plus efficace il y a un accompagnement beaucoup plus direct voilà et c'est tout ce travail de conviction qu'il a fallu conduire pendant presque deux ans et qui aujourd'hui est arrivé à son terme et je crois que tout le monde s'y retrouve puisqu'il y avait des inquiétudes à côté État notamment et ces inquiétudes ont été levées et aujourd'hui donc on est tous dans le même sens ce qui nous fait la connexion entre la gestion en flux et la gestion partagée qui est un puisque voilà d'ailleurs Romain l'avait mis une slide au départ c'est que la gestion en flux elle n'est pas déconnectée de tout le reste de la réforme et la réforme elle nous emmène en effet vers une gestion quand même partagée de la demande et des attributions dans laquelle doit s'inscrire aussi le passage à la gestion en flux Merci beaucoup Sandrine pour cette je ne sais pas si du coup le référentiel aujourd'hui il est comment dire comme il est validé est-ce que sur le est-ce qu'il peut être diffusé dans le cadre du réseau est-ce qu'il y a une version publique entre guillemets oui je pense d'accord en tout cas je te laisse vérifier on y a travaillé avec toi donc si toi tu n'y peux pas je ne suis pas propriétaire moi donc à priori il n'y a pas de soucis pour les partenaires puisqu'on a l'habitude dans le réseau de mettre à disposition bien sûr déjà il y a l'enregistrement mais aussi un compte rendu et puis quand on a des documents entre guillemets ressources voilà on les dépose aussi sur le réseau pour que ça soit accessible aux partenaires merci beaucoup pour cette intervention je ne sais pas s'il y a d'autres questions est-ce que j'envoie Hélène oui on ne t'entend pas très bien elle a juste dit Sandrine qu'elle t'envoyait Hélène ok super merci Sandrine merci beaucoup pour ta participation en tout cas donc est-ce qu'il y a d'autres questions ou on clôture cette séquence voilà riche en voilà en réflexion avec voilà et encore en question mais aussi qui pose voilà on voit quand même que les choses avancent et notamment peut-être aussi sur la prise de conscience de la nécessité d'un voilà d'une organisation sur les territoires pour pouvoir faciliter ce passage à la gestion en flux et donc voilà avec des éléments de cadrage qui restent à poser et puis sans doute voilà un pilotage quelque part à une échelle territoriale pour pouvoir appuyer les bailleurs et les réservataires dans cette évolution merci Hélène est-ce que tu peux dire un mot peut-être sur notre rythme de travail peut-être oui déjà remercier toute la richesse des différentes interventions qui montrent qu'il n'y a pas de recette miracle mais qu'il y a quand même des manières d'approcher le problème on voit quand même qu'il y a des enjeux en tout cas chez nous en région Centre-Val-de-Loire des enjeux importants en matière d'harmonisation des premières bases de travail à savoir les états des lieux je pense qu'il faut qu'on puisse tous parler le même langage avoir le même niveau d'information pour pouvoir partager les constats et évidemment construire et co-construire les orientations à venir que ce soit dans le cadre général de la réforme là on était sur le focus gestion en flux mais il y a on voit que ça impacte aussi l'ensemble des enjeux de la réforme donc voilà des enjeux importants en matière d'harmonisation on voit que les acteurs sont quand même globalement dans l'attente aussi du positionnement de l'État qui pose un peu le cadre de départ sur son contingent et avec l'organisation des autres réservataires concomitamment donc voilà que les services de l'État et notamment les préfets de départements aussi puissent poser ce cadre préalable pour que l'ensemble des acteurs puissent poursuivre les travaux et puis on voit aussi au travers de l'expérience que nous a partagé Sandrine Rotsler que les outils peuvent aussi arriver au service de ces enjeux partagés les fichiers partagés par exemple sont aussi des outils qui permettent à l'ensemble des acteurs de partager l'information de partir du même niveau de connaissance et que c'est peut-être aussi un prérequis important qu'on parte tous d'un niveau d'information commun sur les actions du réseau à venir donc je pense que nous n'en avons pas terminé avec ces sujets cotation gestion flux on a vu au travers du webinaire précédent que les travaux sur la cotation de la demande étaient quand même un petit peu plus avancés que la gestion en flux néanmoins un certain nombre de PCI restent encore à y travailler donc le réseau régional sur ville-habitat sur l'année 2022 s'attachera aussi à poursuivre le partage de l'avancement des territoires sur ces différents enjeux bien sûr le sujet 3DS projet de loi 3DS qui dans sa partie logement apportera sans doute quelques précisions même si tout le projet de loi 3DS dépasse largement le strict cadre du logement mais ça apportera aussi peut-être un éclairage sur l'organisation des territoires avec le rôle des rôles peut-être précisés au niveau des EPCI et puis de la région via les CRHH qui vont sans doute monter en charge aussi sur la politique du logement sur les territoires donc voilà après reste à savoir sur le contexte sanitaire sur les modalités d'organisation des rencontres on peut s'attendre j'en ai bien peur à poursuivre le format visio et webinaire en tout cas peut-être pour le premier trimestre de l'année 2022 en tout cas on s'attachera à vous proposer des modalités qui seront bien sûr en conformité avec ce contexte mais qui seront aussi propices à des temps d'échange entre territoires et voilà je remercie chacun des acteurs engagés à la fois dans les actions du réseau et puis aussi plus largement sur tous ces enjeux très complexes qu'on s'attache à suivre au fil de l'eau je ne sais pas si Pierre au niveau de Réal vous souhaitiez peut-être aussi apporter un petit complément dans cette conclusion oui un petit un petit complément Hélène mais qui qui rebondit sur un point que tu as signalé dans tes propos on a vu là au travers de l'origine des témoignages qu'on a eu tant pour notre notre séance d'aujourd'hui que la précédente sur la cotation de la demande que finalement nos territoires les plus concernés ceux où se concentrent les plus gros volumes de demandes peut-être les plus grosses difficultés d'accès de mutations au sein des parcs social avancent chacun à leur rythme mais avancent tout n'est pas fait mais on voit quand même qu'on n'est plus non plus au tout début début je crois qu'on a un enjeu particulier d'embarquer les autres ceux qui ont peut-être qui se sentent un peu moins concernés parce qu'il y a moins de demandes parce que peut-être les moyens d'ingénierie disponibles sont moins importants et donc qui ne sont pas à l'origine de nos témoignages et qui peut-être non plus ne sont pas peut-être encore très très présents dans les réunions de notre réseau je crois qu'on a un enjeu particulier de les embarquer dans la réforme avec l'avantage qu'on aura quand même quelques exemples inspirants comme on le dit maintenant dans la région sur lesquels ils pourront s'appuyer et qui peuvent aussi servir de base de départ à leurs travaux et à leurs réflexions je ne sais pas comment de manière opérationnelle on pourra améliorer cet embarquement mais voilà je crois qu'on a on a une une demi-douzaine de territoires qui aujourd'hui ne sont pas remarqués dans nos deux démarches de cotation de la demande et de gestion en flux des contingents ok donc un petit challenge c'est ça qui est proposé qui est dans les cordes de Ville au carré qui est bien connu dans les territoires on s'y attachera collectivement Pierre donc on vous donne rendez-vous au premier trimestre 2022 à une date qu'on calera d'ici là bien sûr donc merci à tous et toutes et puis à bientôt à bientôt